Bonsoir tout le monde, bienvenue à la première des séries de conférences dont le petit jargon est ce qu'on appelle, on a appelé ça le calme avant la tempête, qui est la petite série de conférences qu'on fait pendant les deux semaines de pause avant 42SH. Pour donner un peu de contexte sur ces deux semaines de conférences et de pauses et compagnie, c'est quelque chose d'extrêmement récent, jusqu'à il y a encore deux, trois ans, deux ans je crois, ou peut-être un peu plus, il n'y avait pas de semaine comme ça où il n'y avait pas de projet à faire. Il y avait toujours des projets à faire, il y avait des rushs où à un moment on donnait des sujets le vendredi soir, il fallait les rendre le dimanche, et ça enchaînait, il y avait beaucoup plus que trois projets avant 42SH, il y en avait plein, et voire même plusieurs qui se chevauchaient. Moi quand j'étais étudiant, avant 42SH, j'avais une semaine où j'avais trois projets en C à faire en parallèle, avec en plus un projet d'assembleur. C'était assez bérant, et on s'est dit qu'il fallait un moment pour prendre le temps. Un moment où on peut ralentir, où on peut revenir sur tout ce qu'on a vu, qui était à une vitesse sans vraiment de pause, reprendre tous les points qu'on n'a pas compris, reprendre un peu tous les trucs, reprendre un peu toutes les méthodologies qu'on a loupées. Et d'une manière générale, en même temps, on voulait faire de ces deux semaines un moment où on faisait des conférences pour revenir un peu sur tout ce qu'était méthodologie, revenir un peu sur tout ce qu'était outil de travail par exemple. C'était le moment où on avait le temps où on pouvait ralentir et enfin prendre le temps de bien qu'on fait son VIM par exemple, ou enfin prendre le temps de bien configurer machin et tout ça. C'était le moment où on prenait le temps. Et en même temps, avec 42SH qui apparaissait, ça s'est également transformé en une série de conférences pour préparer 42SH. Donc dans les deux cas, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement récent. Je crois que vous êtes la deuxième ou troisième année à faire ça, mais pas plus. D'avoir ce moment sans projet. Alors certes, il y a le reload. Les gens qui me demandent d'augmenter un peu le son, ce n'est pas impossible. Effectivement, je ne sais pas pourquoi mon son est assez bas. Je crois que je parle plus bas d'une manière générale. En fait, j'aurais juste rapproché un peu le micro et ça va se passer un peu mieux. Voilà, je sens que je retombe sur des niveaux dominos, mais je ne l'augmente pas plus. Excusez-moi. Bref, qu'est-ce que je veux dire ? Voilà un peu pour contextualiser ça parce que j'ai peur. J'ai vu quelques personnes qui vivaient mal ces conférences et qui voyaient ça comme « Oh là là, encore du boulot. Oh là là, et en plus, on a filé la SCL. Oh là là, et en plus, on a filé 21SH. Oh là là, et en plus, on a filé plein de trucs. Et en plus, les conférences, il faut vraiment comprendre que ces choses-là, c'est les choses qu'on a ajoutées pour vous faire gagner du temps. 21SH, ce n'est pas un projet en plus avant 42SH. C'est quelque chose qui a été conçu intelligemment de telle manière à ce que le fer vous donne les éléments pour que 42SH se passe super bien, avec idéalement du code que vous pouvez reprendre sans aucun problème, si vous le concevez bien. Donc en vrai, ce n'est pas « Oh là là, il y a 21SH en plus de 42SH ». C'est « Oh là là, vous avez deux semaines de jeu d'essai pour tranquillement préparer 42SH à l'aide de 21SH qui vous permet de vous caliser sur les points qu'on a considérés comme étant les points touchy. » De la même manière, ces conférences qu'on a conçues, ce n'est que des conférences qui sont là parce qu'on pense qu'elles vous sont utiles et qu'elles vous seront utiles pour 42SH. Et quand on dit qu'elles vous seront utiles, c'est qu'elles vous feront gagner du temps, vous permettront de gagner en productivité et tout ça. Donc tout ce jeu de trucs qu'on fait en plus, c'est lié à la croyance et la conviction qu'en fait, on vous fait gagner du temps si vous le faites dilégemment. Que paradoxalement, vous gagnez du temps, vous ferez un 42SH plus serein, vous ne serez pas en train de hurler de tous les côtés, il n'y aura pas des incendies, il n'y aura pas machin et tout ça. Donc vraiment, ne le voyez pas ces séries de conférences comme une punition. Et puis au pire, j'ai envie de vous dire, vous ne voulez pas les faire parce que vous avez travaillé sur les reloads, n'écoutez pas les conférences, ce n'est pas mon problème. Je ne vais pas vous courir après. Après, on se verra à 42SH, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bref, il y a des gens qui parlent de SLA, on n'avait pas encore parlé de SLA. SCL, c'est un truc sur la connaissance du Shell, c'est un tout petit truc, c'est votre fameuse piscine Shell, ce n'est rien de très grave. Mais voilà, juste comprenez, c'est des trucs que vous avez déjà vus, c'est juste le nom technique du standard qui représente comment est censé marcher le Shell, en fait, c'est tout. Donc le chat de conférence, c'est bien celui-ci, on a désactivé, on a désactivé le chat de Q&A, il faisait un peu de la merde et également il y avait un problème d'anonymat, on ne va pas vous mentir. Donc on préfère aller sur le chat de le channel conférence à Q sur le Discord. Je le regarde d'un coin, je ne peux pas le glisser comme ça, mais je le regarde d'un coin en même temps. Bref, voilà un peu pour la contextualisation et aussi d'une manière générale, je me permets un tout petit message, c'est le seul message un peu méchant. On a conscience qu'en ce moment, c'est dur. D'une part, il y a un contexte de reconfinement, vous avez vu à quel point on était plusieurs à être affectés, mais d'autre part, c'est vrai que le rythme de l'épita est stressant et anxiogène. Mais quand on vous donne des trucs, en particulier là, ces deux semaines de conférences, on a vraiment travaillé comme des porcs avec les assistants. On a fait des nuits blanches pour préparer ça, pour rédiger, pour dire putain, ça va être trop bien, ils vont apprendre plein de trucs, on va pouvoir partager des trucs. Les gens qui préparent des confs Vim, des gens qui préparent des confs Imax, des gens qui sont en train de préparer une conf où ils sont en train de montrer tout leur workflow avec Git et tout ça. Et on passe des heures et des heures pour préparer ça et on pense que vous allez kiffer. Et je ne vous cache pas que ça me fait un peu mal quand je vois des messages du style « Oh là là, ils nous filent du travail pour nous voir et nous faire casser, voir jusqu'où on casse et tout ça ». J'ai un mode « Non, enfin, on n'a pas passé le week-end à faire des nuits blanches, juste pour le plaisir de vous faire souffrir. On fait ça pour vous parce qu'on en est fiers et parce qu'on veut vous le partager ». Bref, c'était le dernier point un peu « méchant » entre guillemets, mais voilà, c'était juste pour dire que je me sentais un peu affecté, j'étais un peu triste quand on a vu certaines réactions à l'annonce des conférences parce qu'on les a faits vraiment pour vous. Bref, trêve de bavardage. Quel est le but de cette conférence ? Cette conférence est là pour parler de la pyramide de tests. Pourquoi ? Parce que, pour recontextualiser, le fait de parler de tests à Epita et au niveau de la piscine, c'est quelque chose d'assez récent. Ça fait que deux ans qu'on en parle. Avant, on parlait de faire des tests suites, mais c'était sans théorie, on faisait n'importe quoi, c'était de la merde. Mais à commencer à vraiment parler de tests unitaires et trucs comme ça, c'est assez récent. Et quelque part, vous êtes un peu la première année où ça a vraiment pris de la vitesse et on commence à avoir des gens qui ont la méthodologie, qui ont les tests unitaires de les doigts, qui commencent à les faire. Et on se rend compte forcément, au moment où les projets sont arrivés, oh bah merde, les tests fonctionnels, c'est un peu plus laborieux. Et on voit beaucoup d'élèves qui posent des questions sur les tests fonctionnels. On dit, ah oui, merde, c'est vrai. On pensait qu'on pouvait garder ça pour plus loin, mais en vrai, c'est vrai qu'ils en ont besoin. Il y a besoin de parler un peu de la pyramide des tests. Il faut qu'on en reparle de ça. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo, la fameuse vidéo de 2h du mat, où vous me voyez perdre mon âme au fur et à mesure de l'avancement de la vidéo. Je suis comme ça, j'ai envie de mourir. Où j'avais fait ça. Le but, c'était un peu de parler de ça. Et là, à l'approche de 42SH, on s'est dit qu'il fallait qu'on consolide un peu tout ça pour vraiment parler, revenir sur ce que c'est que tests unitaires, tests fonctionnels et le jeu entre les deux. Et un peu, c'est quoi cette interaction ? Et plutôt que de parler un peu d'un truc à gauche, de parler rapidement d'un truc à droite et ainsi de suite comme ça, on va faire un projet global avec un exemple d'un sujet que j'ai généré. On va imaginer que c'est un client qui nous donne ça. Et on va essayer de l'approcher en le faisant en full TDD, à la fois avec des tests fonctionnels, à la fois avec des tests unitaires. Et on va parler un peu de design, on va un peu parler de comment on aborde un sujet qui nous est donné, comment on le découpe. On va vraiment parler de la totale et on va live-coder. Alors, on ne va probablement pas le faire dans son entièreté. On va voir jusqu'où on va. J'ai un dépôt qui me sert d'antisèche parce que j'ai préparé, j'ai fait une répète. Donc, je vous passerai aussi le dépôt d'antisèche, il n'y a aucun problème. Peut-être qu'il variera un peu, peut-être qu'il y aura des divergences, on verra. Et d'une manière générale, je préfère être honnête, je pense que vous le savez maintenant, je suis quelqu'un qui ne sait pas gérer mon temps. Je suis absolument en paix avec le fait que j'ai plein de défauts, j'en ai plein. Et un de mes grands défauts, c'est que je ne pas gérer mon temps. Donc, si ça se trouve, je vais partir en live et au bout de X temps, je serai encore dessus. Vous avez complètement la liberté au moment où ça vous saoule de quitter le truc. Je ne vais pas vous courir après. Mais je verrai à quel moment je gérerai le rythme. Mais voilà un peu ce qu'on va faire. Donc, le but, c'est un super projet qui s'appelle le RPNator et un sujet que j'ai fait exprès de rédiger mal pour représenter un client un peu con. Et en plus, le petit bonus de la conférence, c'est qu'on va vous présenter un petit outil qu'on a codé. Alors vraiment, on l'a codé ces quatre derniers jours. On l'a codé ces quatre derniers jours. On n'a absolument aucune garantie sur le fait qu'il est parfait. Il va être disponible s'il ne l'est pas, ce fichier, s'il ne l'est pas déjà sur l'intra. Mais sinon, s'il ne l'est pas déjà, il va être incessamment sous peu. Et c'est un petit outil qu'on a construit pour faciliter l'écriture de tests fonctionnels parce qu'on s'est rendu compte et beaucoup d'élèves nous ont fait le retour que la technique de faire un dossier avec un script shell et machin et tout ça, c'était extrêmement laborieux et on s'est dit, c'est vrai, c'est chiant. Et tout ce qui est laborieux est un frein à l'utilisation de quelque chose. Donc voilà, aucune garantie sur le fait que ce truc-là soit vraiment cool et va vraiment bien marcher. Mais on va vous le présenter quand même. On va voir ce que ça donne. Alors, je vous présente tout de suite un article qui va vraiment me servir de ligne rouge. Et la ligne rouge, c'est un article qui s'appelle « The Practical Test Pyramid » sur le site de Martin Foller. Alors, ce n'est pas Martin Foller, c'est Amvok, mais c'est un de ses potes qui l'a rédigé, qui est vraiment un excellent article qui parle de ce que c'est que la pyramide des tests, à quoi servent chacune et tous ces trucs-là. Et notamment, rapidement, on parlait de l'importance des tests. Les tests de service ici, on ne va pas trop en parler, mais ici, on va juste parler des deux niveaux qui sont ici, les tests unitaires et les tests fonctionnels. Cet article, je vous le recommande vraiment, vraiment, vraiment. Notamment, il faut comprendre que dans cet article, il parle de programmes dont les programmes sont des applications web ou des trucs comme ça. Et les tests d'UI, enfin les tests fonctionnels sont beaucoup plus laborieux qu'à faire en ligne de commande. Donc nous, le fait de dire les tests unitaires, c'est parce que c'est plus simple à manipuler que les tests fonctionnels. Quand on fait de la cli, on en est un peu épargné. Bref, je vous propose, découvrons le sujet que le client nous a donné. J'espère que ça vous va en termes de taille de fonte, sinon je peux augmenter un peu plus. Alors, The RPNator. Ça, c'est le client qui l'a écrit, ce n'est pas moi. Bon, en fait, c'est moi le client, mais chut. C'est le client qui l'a écrit. Et on a reçu un sujet. Voilà, on a reçu un sujet. Essayons de le lire. Et vous allez voir que moi, je suis comme vous. Moi, quand je lis un sujet, au début, je suis en mode « Ouh là là, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Je ne comprends rien. Le sujet, je n'arrive pas à le comprendre. Il est mal écrit. » Blablabla. Donc c'est normal. On va essayer de le déchiffrer ensemble. Alors, vous devez écrire une calculette en utilisant la reverse polish notation. Alors là, il y a deux choix. Soit vous savez ce que c'est que la RPN, soit vous ne savez pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Première réaction, Google. Il n'y a pas de miracle. Il y a un terme qui est mentionné. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok, on est parti. Reverse polish notation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un article Wikipédia, RPN. Et une notation… Ah, c'est la notation post-fix. En fait, plutôt que de dire 3 plus 4, c'est 3, 4 et ensuite plus. Ok. D'accord. Il y a peut-être des exemples. Oh, il y a des implémentations. L'article du Shuntingard, blablabla. Oui. Ok. Donc on lit. On lit et on découvre. Et donc voilà. Là, il s'avère que je vais expliquer un peu ce que c'est, mais il y a un truc qui n'est pas mentionné dans le sujet. On va Google. Ok. Bon, j'ai compris. La revotation reverse polish, ça veut juste dire la notation post-fix. Les opérateurs arrivent après leur opérande. D'accord. En fait, la raison pour laquelle, c'est que des 3 types de notations dans les évaluateurs, l'infixe, la post-fixe et la suffixe, la post-fixe est de très 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 loin la plus simple à parser et à évaluer parce qu'on a juste besoin d'une pile. Et c'est comme ça qu'on va l'implémenter. Mais bref. Ok. Donc déjà, j'en sais un peu plus. Ça s'appelle le RPNator parce qu'on va faire un évaluateur d'expression. Donc j'imagine qu'on va me donner des expressions. Je vais devoir les parser et les évaluer. Ok. Super. Le programme doit être appelé RPNator. Ok. Donc déjà, je me projette. Ok. Donc mon Wi-Fi, il va produire une roule qui s'appellera RPNator. Il va lire une séquence d'instructions sur le standard input, chacune sur sa ligne. Ok. Donc à chaque fois que je lis un truc, je m'arrête et j'essaye de traduire ça dans mes termes. Donc ça veut dire que je vais avoir stdin. Et chaque ligne, ce sera une instruction. Une instruction. Une instruction. Donc mon code, il va déjà, je sais, il va get line. Et il va get line, get line, get line, get line. Et c'est comme ça qu'il va s'en sortir. Ok. Il y a deux instructions valides. Eval et assign. Ok. Très bien. Assign. Il y a des assignements de les évaluateurs. Ok. Eval, je comprends. Mais assign. Ok. Bon, continuons. Quand une ligne commence par Eval suivie d'un espace, le reste de la ligne est une expression en RPN qui doit être évaluée et le résultat printé sur la sortie standard. Ok. On recule. Là, on a un gros problème parce que... Putain, il n'y a pas d'exemple. C'est quoi ce sujet de merde, il n'y a pas d'exemple. Et parfois, vous vous trouverez sur des clients de merde, il n'y a pas d'exemple. Merde. C'est à nous de nous démerder pour essayer de trouver ça. Tant pis. Alors, attendez, je baisse un tout petit peu le son parce que je... Voilà. C'est à nous de trouver un exemple. Ok. Je me fais un exemple.txt. Ça veut dire que par exemple, mon stade in, ce sera Eval 2, 3+, et là, il va me prêter 5. Eval 5, 2, moins. Et là, il va me prêter 3. Un truc comme ça, c'est ça ? Ok. 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 Je comprends un peu mieux. Je comprends un peu mieux. Donc, on écrit. On écrit. C'est pas un problème. Quand une ligne commence par assign suivie d'un nom de variable. Oh putain, il va falloir stocker des variables. Et une expression. L'expression doit être évaluée et le résultat stocké de la variable. Et cette variable pourra utiliser de l'expression suivante. Ok. Donc, ça veut dire, si je reviens sur mon exemple, ça veut dire que par exemple, je peux faire assign x de 1, 1+, donc x vaut 2. Et là, je peux faire Eval 2, 8, x, plus. Et là, il devrait me printer 2. C'est ça qu'il veut dire. Je crois. Si on n'est pas sûr, généralement, on écrit des thèses de la vraie vie. Quand on a un client, on va le voir. On écrit un exemple. On dit, c'est bien à ça que tu pensais. Mais bon, là, je vous ai parlé. Gestion d'erreur. Si une ligne commence pas par Eval ou assign, le programme doit printer sur la sortie standard. Un programme du sort, le nom du programme. Donc, ce sera rpnator, 2. La ligne qui va bien, 2. Valide commande. On l'exécute avec 1. Gestion d'erreur. Gestion d'erreur. Et quand toute la sortie, l'entrée standard est élue, on se barre avec un 0. Si jamais Eval ou assign sont mal formés, on fait un 2. Ok. Ok, ok, ok. Parfait. Alors, est-ce que je commence à coder ? Non. Ah, est-ce que je commence à écrire des tests ? Non. Est-ce que je commence à écrire ma liste de tests ? Non. Est-ce que je commence à écrire quelque... Non. On a lu un truc, on s'arrête, on réfléchit. Ok. Et généralement, ce qu'on fait, ce que je fais, moi, c'est comme on dit, vous savez, les athlètes, on leur demande de se projeter et de s'imaginer en train de courir. Là, c'est pareil. Je me projette, je m'imagine en train d'écrire et je me rends compte un peu des trucs que je dois faire et j'essaie de voir les obstacles. Alors, ouais, donc je vais avoir un moment, je vais ouvrir STD IN. Je vais choper des lignes. Ensuite, il va falloir que j'ai tout un bout pour parser la ligne pour savoir est-ce que c'est un Eval ou c'est un assign. Ou bien qu'il ne le détouve pas, qu'il va me faire une gestion d'erreur qui va se barrer. Eval, il va me falloir un bout de code qui fait des évaluations d'expression. Ouais. Quoi d'autre ? Ah bah, il va me falloir une stack. Il faudra que je code une stack. Assign. Va falloir que je stocke. Il me faudra un set ou une structure associative quelconque qui stocke toutes les variables que j'ai jusqu'à présent et que je les remette. Ouais, ok. Je vois d'autres trucs. Non, dans l'ensemble, c'est ça. Et je me projette. Et ici, il n'y a pas de chrono. On n'est pas chrono. Je n'ai pas 30 secondes chrono pour réfléchir. J'ai tout le temps du monde. On se pose. On essaye de réfléchir. Ouais. Et une fois qu'on est un peu plus là-dedans et qu'on dit j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de faire ça, on essaie un peu d'identifier ces blocs-là et de leur mettre un nom dessus et de les regrouper. Et pour ça, on y va avec, attention, vous allez subir mes dessins. Avec un truc de dessin et on va essayer de dessiner ça. Hop là. Alors, et pour ça, on va essayer d'identifier les différents modules. Et ça, j'en avais parlé dans la fameuse vidéo de 2 heures du mat, mais je reviens un peu dessus. C'est pas le truc le plus formel du monde, mais d'une manière générale, vous allez essayer à ce que chacun des modules que vous identifiez, il va appartenir à le classer dans une de 3 catégories. On va identifier 3 grandes catégories et on ne veut pas que les modules soient le cul entre deux chaises. On veut qu'ils appartiennent proprement à une de ces 3 catégories. Alors, quelles sont les 3 catégories de modules, les 3 types de bouts de code, si vous voulez ? Quels sont les 3 types de bouts de code qu'on peut avoir ? Le premier type de bouts de code, je l'écris en rouge, c'est ce que j'appelle tout ce qui va être des tuyaux. Ou si vous préférez, de l'IO de l'entrée-sortie. C'est tous les trucs qui interagissent avec le monde extérieur. Le fait, le moment où je vais lire sur STD in, le fait que je vais machin, le fait que je vais faire tous ces trucs-là, le fait que je vais printer sur STD out, tous ces trucs-là qui me demandent d'interagir avec le monde extérieur, c'est ce type de module. Ce genre de module, généralement, c'est très laborieux de les tester de manière unitaire. Généralement, on ne peut pas les tester de manière unitaire parce que, par définition, les tests unitaires sont bouchonnés du monde. Et donc, on en fait une sorte de zone, de zone pestiférée, de zone radioactive. Et on essaye de la limiter à faire uniquement cette partie d'IO et qu'elle ne fasse rien d'autre. Et généralement, c'est typiquement ce genre de truc pour le tester. On va plutôt le tester justement avec des tests fonctionnels, des tests en haut de la pyramide des tests. Parce que pour les tester, on est obligé de mettre en marche un peu toute la machinerie. On ne peut pas le tester de manière isolée. Le deuxième type de module qu'on peut avoir, de bout de code qu'on peut avoir, je le fais en jaune. Lui, c'est celui que je vais appeler les transformers. Les transformers, c'est tous les bouts de code qui vont prendre de la donnée sous un format qu'on m'impose et qui va le convertir dans un format qui me plaît plus. Je vous donne un exemple. Tu m'as donné sur stdin une string contenant une évaluation rpn. Peut-être que moi, c'est plus simple si je le représente par une liste de tokens ou par une représentation interne ou n'importe quoi. Tu m'as donné un assign x, une expression. À un moment, j'ai besoin de parser cette ligne pour en extraire le nom de la variable, l'expression, les identifier, le machin. Si par exemple, vous faites un projet un peu web, il y a un moment, vous allez recevoir du JSON. De la donnée sous format JSON, il va falloir la convertir dans un format de représentation interne qui vous plaît plus. Généralement, ce genre de trucs, on fait un ou deux tests pour valider que l'entrée n'a pas trop bougé. Mais on ne sent pas trop le besoin de faire un milliard de tests. Mais on en fait suffisamment pour être content et pour être sûr qu'on arrive bien à transformer les formats. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comprenez que c'est très important de distinguer ces deux-là. Le vrai piège du débutant qui n'a pas encore l'habitude du clean code, c'est quelqu'un qui va écrire un code qui traduit un JSON ou qui va traduire la ligne de commande assign x machin dans le format qui va bien. Et ce bout de code va faire la lecture sur STDI en même temps. Et ça, ça va être très compliqué à tester. Donc, il faut vraiment bien décorréler les deux. Il y aura un bout de code qui va récupérer une string qui est la ligne et un transformeur qui pourra fonctionner de manière pure, sans entrée-sortie, sans paperasse D.O., sans interaction avec le système extérieur, qui étant donné une ligne, voici, me sort l'expression, le nom de la variable, et ainsi de suite. Et enfin, donc là, on a nos deux premiers types de code. Et enfin, le troisième type de code qu'on va avoir, c'est celui qu'on va appeler le domaine. Le domaine ou si vous préférez, ce que j'ai dit toujours en français, le métier, la business logic. Là, c'est tous les bouts de code qui correspondent à vraiment traduire l'intention du client loin de la paperasse. C'est vraiment le cœur de métier, les choses pour lesquelles je suis là. Donc là, par exemple, le bout de code qui évalue une expression en RPN, ça va être ça. Une stack, ça va être là-dedans. Le fait de coder une structure de données qui gère machin, ça va être là-dedans. Et là, c'est typiquement le truc, on ne veut surtout pas d'interaction avec le monde extérieur, dans ces bouts de code-là. On fait vraiment de la logique, on veut que ce soit super pur, et c'est typiquement le truc qu'on barde de tests unitaires. Ok. Donc, étant donné qu'on a ces trois grands modules, s'écroitant en types de modules, reprenons... Ouh là ! Ouh, c'était moche. Je leur fais mieux. On ne va pas faire le grand carré, on va juste faire des petits carrés comme ça. Reprenons le sujet et essayons d'identifier les différents types de modules, les différents bouts de code qu'on a besoin de faire, et pour chacun, dans quelle catégorie ils rentrent. Ok. J'ai toujours pas écrit de test, je suis juste en train de designer, je suis juste en train de réfléchir. Ce n'est pas parce qu'on fait du TDD qu'on n'a pas le droit de réfléchir avant. Ce qui est sûr, c'est que dans le métier, je veux avoir un truc qui fait mon évaluateur RPN. Il n'y a pas de miracle. Il y a un moment, il y aura un module, il y aura un bout de code, il prend en entrée une string qui est une expression en post-x, et il me retourne un entier qui est le résultat de l'expression. Il n'y a pas de miracle. Pour le faire, je vais avoir besoin d'une stack. Donc il n'y a pas de miracle, il va falloir que je code une stack. Il n'y a aucune raison que la stack interagisse avec le reste du monde. RPN sera un consommateur de la stack. Il pourra instancer des stacks. Mais la stack, elle, elle doit être vraiment toute seule dans son coin. Voyons voir. Assign. Je vais stocker des variables. Donc il me faut un truc pour stocker des variables et retrouver des variables. Donc je vais avoir le var storage. Je ne sais pas encore comment je vais l'implémenter. On va réfléchir plus tard. Je vais avoir besoin de ça. Et vous voyez, à partir du moment où je les ai dessinés en vert, je m'impose la règle. Dans ces trucs-là, il n'y aura pas d'IO, il n'y aura pas de print, il n'y aura pas de STD in, il n'y aura pas de STD out, il n'y aura rien de tout ça. C'est du code pur. Que de la logique, que de l'algo. La paperasse, c'est ailleurs. Ok. Est-ce que je vois d'autres trucs ? Il y a un moment où il va falloir que je parse la ligne de commande. Parce que clairement, il nous dit, la ligne, elle peut commencer par Eval ou par Assign. Si jamais ça ne commence pas par Eval ou par Assign, alors je dois machin. Ce n'est pas un problème. Donc il y a un moment où je dois parser ça. Il n'y a pas de miracle. Il y a un moment où je dois parser ça. Il n'y a pas de miracle. Super. Je vais l'appeler le commande parseur. Je pourrais le renommer après, mais de loin, j'ai envie de l'appeler comme ça, le commande parseur. Et vous voyez, je vais essayer de plutôt l'éloigner de tout ce qui est I.O. Je n'ai pas envie que ce soit lui qui fasse des guidelines, qui se balade sur STDIN. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il prenne en entier une ligne, une string qui représente une ligne et qui se démerde avec. Et enfin, les tuyaux, l'input-output, c'est tous les bouts qui vont être chiants. Là, il n'y a pas de miracle. Ici, dans mon cas, ça va clairement être le STDIN, STDOUT. Et également, est-ce que ce sera dedans ou ailleurs, tout ce qui sera la gestion d'erreur ? Avec les exits, avec les bonnes valeurs et trucs comme ça. Alors, est-ce que c'est la bonne manière de découper ce truc-là ? Je n'en sais rien. C'est comme ça que j'ai découpé. Mais bon, ça me donne des idées. Et après, je n'ai pas signé dans mon sens que ce sera ce schéma-là. Mais déjà, j'y vois un peu plus clair. Vous voyez un peu ce chemin que j'ai fait ? Et comme par hasard, bien sûr, ce sujet a été pensé pour sa ressemblance, dont toute ressemblance avec 42SH est bien sûr complètement voulu. Vous avez bien vu, on voit assez fortement un parallèle. Mais voilà, j'ai découpé un peu mes bouts. Super. J'y vois un peu plus clair. Alors, je mets mon curseur sur chacun des modules et j'essaye de voir sur chacun des modules est-ce que j'ai une idée à peu près de loin comment je vais le coder. De loin, qu'est-ce que ça prend en entrée ? Qu'est-ce que ça prend en sortie ? Quel est le contraint de chacun ? Alors, ça, ça va prendre une string. Ça va me retourner le date de commande. Je vois à peu près, en gros, je vais jouer, je vais splitter sur l'espace et machin. Ok. Lui, je vois comment coder ma stack. Lui, ce sera un conteneur associatif, je pense. Donc, je ne sais pas encore comment faire. Peut-être une htable, peut-être une liste, peut-être un arbre. Je ne sais pas encore. Je verrai. Je serai au plus simple, je pense, pour commencer. RPN, je déroulerai l'algo classique pour évaluer une RPN. Et ça, pareil, je vois à peu près. Je dois ouvrir STDIN et sur STDIN, faire un gate line et choper une ligne à chaque fois. Ok. Super. Par où je commence ? Par où je commence ? J'ai pas mal de trucs à faire. Alors, peut-être que vous avez l'habitude, vous aurez des gens qui vous diraient, vous commencez par faire les bouverts et ensuite, on assemble et machin. Je vous le déconseille très très fort. On va essayer une technique en TDD. Et l'image que je veux vous donner, c'est l'image de l'expédition sous-marine. On va considérer qu'à chaque fois qu'on se met à écrire du code, on part en expédition et on part sous l'eau. Et il ne faut jamais rester trop longtemps. Et il faut vraiment prendre l'habitude d'essayer, dès qu'on écrit un truc, de rapidement pouvoir revenir à la surface. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, que ce soit les tests fonctionnels, les tests unitaires, les designs et tout ça, tout ça tourne autour de l'idée de la réduction de la boucle de feedback. Avoir un feedback de plus en plus rapide parce que c'est ça qui nous apporte la confiance. Je ne veux pas tomber dans une situation où ça fait deux heures que je suis sur un bout de code, j'ai aucune idée de si ça marche, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire, j'ai aucune idée de ce que je fais de ma vie et n'importe quoi. Ce n'est pas normal. Si vous vous retrouvez dans cette situation, vous avez échoué en termes de méthodologie. Vous avez échoué en termes de méthodologie. Ce n'est même pas en termes d'heures. Moi, je considère que vous ne pouvez pas passer plus de dix minutes sans avoir un feedback sur ce que vous êtes en train de faire. Essayez de mettre un timer si vous ne devez pas passer plus de dix minutes sans un feedback sur ce que vous êtes en train de faire. Mais donc, du coup, tout ce qu'on va chercher à faire, c'est programmer de telle manière à ce qu'à tout moment, je ne fasse pas des expéditions trop longues et qu'à tout moment, je puisse revenir à la surface en faisant des petites sorties où on a écrit du code. Et ensuite, on revient et on voit que tout va bien. Et on a un feedback sur ce qu'on a fait dans un retour. Ça veut dire qu'on ne fait pas l'univers. Une fois qu'on a fait l'univers, on remonte. Alors, c'était bien ce qui était demandé. Ah non, il y a ça qui merde, il y a ça qui merde, il y a ça qui merde. On veut pouvoir faire dix minutes, dix minutes, dix minutes, un petit changement. Est-ce que ce changement était cool ? Oui, non, oui, non, ah bon, oui, parfait. Ok, je replonge. Je ressors. La réduction de la boule de feedback. Si jamais vous partez trop loin, trop profond, à un moment, vous ne remonterez jamais à la surface. Donc, c'est glauque, mais voilà. Et du coup, du coup, sachant ça, dans quel ordre on commence, nous allons concevoir l'ordre dans lequel nous allons développer. De manière, nous allons chercher un ordre. Il n'y en a peut-être pas un, il y en a peut-être plusieurs d'ordres comme ça. Mais nous allons chercher l'ordre des trucs qui demandent à chaque fois le moins de cotes possibles. Pour qu'on aille de petite expédition en petite expédition. Si le premier test que je fais, c'est un test complet avec gestion des erreurs, des variables, des machins et tout ça, je n'aurai pas de feedback sur ce test avant longtemps. Donc, je veux écrire des tests qui sont tout petits. Tout petit, petit. Et donc, des tests qui ne demandent pas beaucoup de code. Et on va chercher un ordre. Donc, généralement, avant d'écrire les tests en eux-mêmes, ce que je vous conseille de faire, c'est faire ce qu'on appelle une test liste. La liste des tests. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et pour l'instant, remarquez que je suis en train de parler du projet dans son ensemble. Et donc, je suis en train de parler du test fonctionnel. Du test fonctionnel. Et on va écrire notre idée des tests fonctionnels et on va essayer. D'abord, on les écrit rapidement et ensuite, on essaye de les ordonner de manière à ce que chacun demande le moins de code possible. Et comme ça, on passera le moins de temps possible sous l'eau. Donc, vous allez voir. Hop là. Je reviens sur exemple. Ou plutôt, je vais me faire testlist.txt. Et bien, c'est quoi le code le plus con que je pourrais faire ? Quel est le code qui va me demander le moins de code à faire avant de valider, même s'il a l'air vraiment stupide ? J'aimerais faire un test où STD n'est vide. Hé ! Mais c'est de la merde ce test ! Tu vas rien tester ! Ton code, il va rien faire ! Tu vas faire un main avec retour de zéro, tu te fous de ma gueule ! Ouais, mais... C'est pas trivial parce que n'oubliez pas que je pars d'une situation où mon dépôt de code est vide. Et pour passer ce test, je vais avoir besoin d'écrire mes tests fonctionnels, d'installer mon truc pour faire mes tests fonctionnels, d'écrire un makefile, d'écrire un main, de vérifier que j'ai bien un make, une règle make qui compile, de bien avoir une règle qui lance mes tests fonctionnels et tout ça. Tout ça, c'est pas trivial ! C'est pas parce que c'est pas du code en C que c'est pas un truc qu'on a besoin de faire. Et si déjà, je commençais à écrire un test qui me demandait d'écrire du code un peu complexe, qu'est-ce qui se passe si je me merde dans mon makefile ? Donc ça, c'est un très très bon premier niveau de test. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais avoir comme test après ? Je pourrais faire eval 42. Ça devrait juste me retourner 42 et pour l'instant, tu sais quoi, je peux hardcoder le truc sans trop me faire chier. J'ai pas besoin, si c'est comme ça, je pourrais commencer à avoir un bout de code qui prend ma liste, qui machin, qui lit une ligne et n'importe quoi. Je pourrais avoir plusieurs lignes sur STDouts. Comme ça, ça me forcera à avoir un getline et donc à faire une boucle et en disant de ligne en ligne. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Je pourrais avoir des commandes invalides. Il l'a dit qu'il fallait gérer le coût des commandes invalides. Autant le faire tout de suite parce que c'est plutôt facile à faire et c'est plus facile à faire maintenant et au moins, j'aurai un feedback très rapide. Et petit à petit, on va avancer. Et par exemple, ensuite, une fois là, tôt ou tard, là, je commencerai à faire eval 2, 3 plus par exemple. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà. J'essaye de trouver un ordre là-dedans. Je ne dis pas que c'est cet ordre-là qu'il faut pour ce projet. Ce n'est pas ça qui est important. Mais d'une manière générale, je suis en train de trouver un truc où à chaque fois, pour passer d'une étape à une autre, je n'ai pas énormément de code à faire. Le moins de code possible. Parce que je veux réduire le temps de la boule de feedback, réduire le temps que je passe en expédition. Et remarquez que ces tests-là, ce sont des tests fonctionnels. Je ne suis absolument pas en train de parler de code. Moi, je ne suis pas con. À chaque fois que j'écris un test, je sais c'est quoi à peu près le code que je vais faire pour machin. Et je choisis intelligemment pour réduire le code que j'ai à faire. Je ne suis pas con. Mais dans l'expression de ces tests, je suis fonctionnel. Je manipule le truc de l'extérieur. Parce que le but de ces tests, c'est de valider des features demandées par le client. Si vous voulez, le but de chacun de ces tests, c'est faire passer des trucs de la moulinette en verre. Et la moulinette, maintenant qu'on n'est plus en piscine et qu'elle ne réfléchit plus en termes d'exo, oui, il y a un bruit de notification, excusez-moi. Effectivement, si vous voulez savoir, c'est parce qu'il y a Bachar et Antoine qui sont en train de m'insulter parce que je pensais acheter une machine à café qui n'était pas une machine à grains. Donc voilà, j'ai coupé le bruit du son. Normalement, vous ne devriez plus l'entendre. Désolé. Donc voilà, mais retenez qu'ici, ce sont des tests fonctionnels. Je n'exprime pas du code. Ça, c'est des choses qui vont tester mon binaire. Parfait. Eh bien, vous savez quoi ? Je vous ai suffisamment fait languir. Je vais vous présenter le petit truc qu'on a codé. Il n'est pas transcendant. Aucune garantie sur le truc, mais vous pouvez le bidouiller. Alors, c'est un fichier. C'est important de l'appeler conftest, de respecter ce nom-là parce qu'en fait, si vous voulez savoir, c'est implémenté comme un plugin PyTest. PyTest, c'est un module Python pour faire les tests. Et les trucs s'appellent conftest. Ils voient ça comme étant des plugins. Ils les chargent. C'est comme ça. Alors, on a fait une grosse doc dedans qui explique comment faire pour s'en servir avec des exemples de trucs. Et en fait, c'est simple. En fait, vous allez juste à écrire des fichiers YAML. Et dans un fichier YAML, il y a des cas de test. Et dans ces cas de test, on va avoir un nom, le nom du test, une commande à taper, un stdin, un stdout, potentiellement un stdr et potentiellement un code de retour avec des valeurs par défaut. Si je ne précise pas stdin, ce sera un stdin vide. Si je ne précise pas stdout, ce sera un stdout vide. Pareil pour stdr. Et si je ne précise pas un return code, il me fera un return code à zéro. Voilà. Donc, c'est un peu le code qu'on va pouvoir manipuler. Et par contre, comme ça dépend de lib sort de partie qu'il faut installer, vous devez faire une petite opération avant pour l'installer avant de pouvoir vous en servir. J'ai marqué ici la doc pour le faire et on va la taper ensemble également. Et sinon, le code, vous pouvez jeter un oeil si vous voulez. Le code n'est pas hyper compliqué si vous voulez, mais sinon, prenez le tel quel. Mais grosso modo, ici, c'est notre représentation en interne du YAML. Un nom, une commande, stdin, stdot, stdr avec des valeurs par défaut. Je vais fetcher tous les fichiers qui terminent par YAML. Je les load et je fais un test item. Et qu'est-ce que je fais ? Je lance le programme avec comme input le stdin qu'on m'a donné à manger. Je vérifie le retour de code entre le vrai retour de code qui m'a été donné et le retour de code qui m'a été spécifié dans le YAML. Si c'est pas le même, alors j'ajoute un retour de code error. Je fais un diff entre le stdout à moi et le stdout que j'attendais. Pareil, s'il y a une différence, je dis qu'il y a une erreur. Pareil avec stdr, s'il y a des erreurs, je jette une exception. Et l'exception balance la liste des erreurs. Donc voilà, c'est pas le code le plus transcendant. C'est pas grave si vous ne le comprenez pas. Si vous voulez le touiller, vous êtes le bienvenu. On n'a absolument aucune garantie sur ce que vaut ce code. Mais on se dit, avec un peu de chance, il peut bien faire le taf. Et Gabi qui dit, t'exagères, ce truc est juste trop bien. Ouais, en fait, on est basé sur un bout de code qui a été donné de la LogPayTest. Et l'idée initiale, c'est Gabi aussi qui avait fait un premier bout de code qu'on a modifié. Donc ouais, non, quand même, on en est assez fiers. Alors pour l'installer, c'est marqué ici. Faut installer des libres dans Python, mais on a juste un truc en Python. Là, c'est du Python. C'est déjà fait de Python, vous êtes au courant. On n'aime pas installer du Python de manière globale, les paquets Python. On veut installer des paquets Python propres à un dossier, propres à un projet. Comme ça, s'il y a des conflits de version, ça fout pas la merde. Et en fait, on doit faire ce qu'on appelle des virtualenv. Donc comment on fait un virtualenv ? C'est super simple. On fait Python. Je vérifie que j'ai bien un Python. Oui, j'ai un Python. C'est la même version. J'ai fait attention, c'est exactement la même version que sur la VM du Cree. Python-m-venv. J'appelle le module vanv et je lui donne un nom. Moi, généralement, je les appelle vanv, mes dossiers. Et ça prend un peu de temps, excusez-moi, mais ça va me créer un dossier qui s'appelle vanv. Et en fait, c'est super marrant parce que dans le dossier vanv, il y a un Python et un pip. Et en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est source vanv bin activate. Et à partir de là, quand vous faites un Python, vous appelez le Python propre à ce truc-là. Et quand vous appelez pip, vous appelez ce truc, c'est une manière d'installer les paquets de manière isolée et pas saloper votre système. Et en gros, tout ce qu'on a à faire, la commande, elle est donnée une fois de plus dans le conf test. C'est ici. Donc je crée un virtualenv. Je l'active. Pip install pytest pyyaml. Ok. Pip install pytest pyyaml. Dubidubidubidubidubidou en mouline. Dubidubidubidubidou en moudil. Parfait. H.Moyer, c'est juste pour reloader mon autocomplétion. C'est juste pour moi. Et Et si je fais PyTest, j'ai bien un PyTest ? Mais oui, j'ai un PyTest. PyTest. Il n'a rien vu. Il n'y a rien. Ah, d'accord. On va voir s'il arrive bien à nous choper ce fameux conftest. On fera le nettoyage après. Test.yaml. Ça a l'air bien. C'est quoi déjà la syntaxe ? On va essayer ce test-là. Ça a l'air bien. Name. Cat should work. J'ai la flemme de recopier tout le truc. On va lancer la commande. Cat. Je vais te donner en stdin. Fubar et barfou. J'attends à ce que tu me sortes en stdout. Fubar et barfou. On va voir. Notez ici le petit pipe qui permet de faire du yaml multiline. C'est plutôt pas mal. J'appelle pas le test. Ah, il a vu le test. Il a vu le test. Il l'a lancé. Alors, est-ce qu'on peut être sûr qu'il marche bien ? Qu'est-ce qui se passe s'il y a une différence ? Si, par exemple, je t'ai donné ça en entrée, mais mon cat, il est fucké, et lui, il l'a appelé barfou, parce que c'est un cat français. En fait, c'est la commande chat, et donc il a dit barfou. Ah ! Différence. Je m'attendais. Ah, merde, je me suis merdé sur stdout, pardon. Je m'attendais à barfou et tu m'as donné barfou. Excusez-moi, je me suis embrouillé entre les deux. Bah, ça a l'air bien, ça. Ça a l'air bien. Bon, oui, effectivement, excusez-moi, c'est plutôt ça que je voulais dire. On peut essayer un test un peu différent, je vais remettre barfou. Tu devrais me sortir, j'imagine que la commande 4, en fait, il faudrait que tu m'exites avec la valeur 2. Tu m'exites 1, par exemple. Exit 1. On lance. Ah, super. Bah, j'ai eu un 0, je m'attendais à 1. Super. Super, super. Donc, voilà ce que j'ai codé. Et bien sûr, l'idée, vous avez compris que la commande qu'on va lancer, ce sera rpnator. Vous avez tout compris. Du coup, je suis super content. Je suis super content. Ce que je vous propose, c'est qu'on bouge ça dans un dossier qui s'appelle test fonctionnel. Pour pas laisser ça à la racine, je trouve ça un peu moche. Allez, moi, généralement, je l'appelle functest. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi, j'aime bien l'appeler functest parce que c'est les tests fonctionnels. Appelez-le comme vous voulez. Et je vais déplacer le fameux conftest, qui doit continuer à s'appeler conftest, et le fameux test.yml. Et on va le glisser dans functest. Et je vous rassure, pytest, il va chercher récursivement. Donc, il va trouver le conftest et le machin dans functest. Parfait. On est content. Super. Donc, on peut écrire. Je vous propose d'écrire un premier test. Et bien moi, je... Non, pas lui. Pas conftest. Pas touche à conftest. On va écrire test.yml. On va écrire un premier test qui est empty test.yml. std in. Tu vas lancer .slash rpnator. Ton std in, il sera vide. Donc, en fait, je ne vais rien mettre. Je vais laisser ça comme ça. std in est vide. std out est vide. std r est vide. Et retour de code est zéro. Si n'importe lequel de ces trucs change, il devrait me gueuler dessus. Et on va lancer ce test pour vérifier qu'il merde bien. Ok ? Ah ah ! No suchfile in directory. C'est normal. Ok. Et bien, c'est un très bon premier niveau de test. Timer chrono. Nous allons partir en expédition. Le dieu du test demande une expédition. Il y a un test rouge à faire passer en vert. Nous partons en expédition. Mais attention, je mets ma montre. Je ne dois pas partir trop longtemps. Si à un moment, je suis parti trop longtemps, ce que je vous conseille carrément, c'est de mettre un timer. Au début, mettez un timer assez large. Moi, j'ai des timers assez bas quand je code. Moi, j'ai des timers au bout de 10 minutes. Si je n'ai pas un feedback, si je suis parti trop loin, je roll back. Il y a des gens qui sont des timers beaucoup plus bas. Mais vous, pour commencer doucement, vous pouvez vous mettre un timer à 30 minutes. Si au bout de 30 minutes, votre expédition, vous ne l'avez pas finie et vous êtes encore coincé dedans. Considérez que vous êtes noyé. Vous faites un rollback. Choisissez un autre test. Revenez au tableau et reprenez doucement. Des petites expéditions. Alors, petite expédition. Chrono, j'ai besoin d'avoir ça. Allez, on est parti. On va avoir un mechfile. On fera après des mechfiles plus importants. Mais pour l'instant, j'ai juste besoin d'un mechfile suffisamment compliqué pour valider ça. Suffisamment compliqué pour valider ça. All dépend de RPNator. RPNator, il va dépendre de main.o. De SRC main.o. On va quand même mettre ça là-dedans. Il va compiler. Le nom de la cible, ce sera ça. Il va prendre en paramètre les dépendances. Et bien sûr, ici, il va compiler. C'est plutôt le linker ici qui est appelé. Et donc, là, c'est les LDFLAGS. Si vous voulez, vous pouvez également appeler link.o qui contient indirectement le LDFLAGS. Moi, j'aime bien dire appeler le GCC, sous-entendu le linker parce qu'on est en phase de link. On n'est pas en phase de compilation avec les LDFLAGS. Ne mettez pas les C-FLAGS ici parce qu'on n'est pas en phase de compilation. D'ailleurs, en parlant de C-FLAGS, on va quand même les mettre tout de suite parce que le sujet m'a imposé les C-FLAGS. Moins W-All, Moins W-Extra, Moins W-Error, Moins Pédantique, Moins STD égale C99. Et parce que je sens que je vais les rajouter tôt ou tard, quitte à faire les retirer après. Moins G, Moins F-Sanitize égale adresse. Je sens le coup venir. D'ailleurs, pas se faire avoir, dans les LDFLAGS, on a besoin de le remettre, F-Sanitize. Je ne vois pas au con, je sais que j'en aurais besoin. Ça a l'air bien. Make. Ouais, c'est normal. Super. Attendez, je vais plutôt le faire. Ah, excusez-moi. On va faire dans un nouveau tab. On va faire un dossier qui s'appelle SRC. Et dans SRC, on va faire un magnifique main.c. Int main void. Return 0. D'ailleurs, d'après le standard, on a le droit de ne pas mettre le Return 0. Mais moi, j'aime bien le mettre. Ça marche si je make ? Ouais. Ça marche si je lance mon test ? Yes ! Bah, c'était déjà une bonne expédition. Oh là là, tu perds du temps ! Oh là là, gna 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 ! Bah non, écoutez, c'est un bon test. On va juste un tout petit peu en profiter pour améliorer un peu tout ça. Ce que je vous propose, c'est faire une règle check. Déjà, je vais dire que... All est un phony. Ça me stresse sinon. Je vais faire une règle check. Qui va dépendre de RPNator. Il faut bien lancer ça. Et qui après fait pie test. Et tu vas check également et phony. On va voir. Make check. Yes ! Super ! Je suis content. Et qu'est-ce que je fais quand je suis content ? Pour ceux qui ont vu la cité de la peur. Quand je suis content, je vomis. Non. Quand je suis content, je commit. Parce que je suis content. J'ai un premier truc. Oh, mais t'as même pas écrit de code. Attends, attends, attends. J'ai écrit un test qui traduit une compréhension. J'ai glissé mon truc de test. J'ai écrit un makefile. J'ai pas rien fait, les gars. J'ai pas rien fait. Alors, git status. Ah ! Git init. Bon, vous, vous aurez fait un git clone. Même là, je fais git init. Git status. Bon, déjà, on va commencer avec le git ignore. Parce que clairement... Alors, très important. Le virtualenv. Le virtualenv que vous avez créé. Faut pas le commit. Le commit n'est pas. Il y a des binaires dedans. Oh là là, surtout ne le commit n'est pas. PyTest me génère un truc qui s'appelle PyCache. J'en veux pas. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre ? SRC, j'en veux bien. Exemple.txt, testlist.txt. J'en ai besoin. Testlist, je veux bien le garder. Mais exemple.txt, je n'ai pas besoin de le mettre dans le git ignore. On va déjà commencer à faire un git ignore. Non, 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 non. On va en profiter. Je suis sûr qu'il va m'ajouter des points ou n'importe quoi. Ignore-moi les points hauts. On ne sait jamais. D'ailleurs, je produis un binaire qui s'appelle rpnitor. Ignore-le-moi aussi. Voilà. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. On va ajouter le git ignore. Et on va faire notre premier commit. Initial commit. Add. Git ignore. Ouais ! Eh bien, maintenant, on va pouvoir faire notre premier test. Qu'est-ce que j'ai besoin pour committer mon premier test ? Je vais avoir besoin de le makefile. Les tests fonctionnels. Les deux trucs à l'intérieur. Je vais avoir besoin de src. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Comment on va l'appeler ? Implement, basic, architecture. Ça a l'air bien. Super ! Ah ! Qu'est-ce qu'on se sent mieux ? Qu'est-ce qu'on se sent mieux ? Mais bon. Ok. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que ce n'est pas transcendant ce que j'ai fait. Rouvrons le sujet. Non. Rouvrons la test liste. Je me suis fait chier d'écrire une test liste. C'est quand même pour pouvoir y jeter un oeil. Eval 42. Ok. Ok. On va se faire ça. On va se faire ça. Je vais aller ici pour faire mes tests fonctionnels. Alors, notez qu'on peut faire plusieurs YAML, plusieurs entrées dans un seul fichier quand on les sépare par des trois tirets comme ça. Donc, comme ça, il peut y avoir plusieurs YAML en un seul fichier plutôt que faire un milliard de fichiers. Mais il n'y a pas la peine de les mettre tous dans le même. Vous pouvez, par thème, les grouper par fichier, par thème, faire des sous-dossiers, faire ce que vous voulez. Là, pour l'instant, je le mets dedans. Name. Trivial Eval, je vais l'appeler. La commande, ça va être pareil. RPNator. Mais dans le STDIN, tu vas me donner Eval 42. Et dans STDOUT, j'aimerais bien que tu me donnes 42. Et sous-entendu, le return code est à zéro. Sous-entendu, il n'y a pas de STDDR. Ok. Super. Alors, est-ce que là, tout de suite, ça marche ? Je devrais plutôt dire make check. Non. Je m'attendais à 42. Je n'ai rien eu. Ok. Super. Et d'ailleurs, de par mon test, je ne peux pas me contenter de faire puts 42. Parce que sinon, si je fais ça, vous avez bien compris que j'invalide le premier test avec MTSTD. J'invalide mon premier test. Parce que le premier test, MTSTDIN, il ne voulait rien sur STDOUT. Mais moi, j'ai mis un truc. Ah, je suis obligé de lire. Il n'y a pas de miracle. Ok. On repart en expédition ? On repart en expédition. Est-ce que pour l'instant, je vais avoir besoin de gérer les cas d'erreur ? Non. Quand j'écrirai le test qui me demande de gérer les cas d'erreur, je gérerai les cas d'erreur. C'est plus loin dans la test liste. Donc pour l'instant, on fait un code BET. On fait un code BET. On va lire une ligne sur BET. sur STDIN. Oh là là, comment on fait pour lire une ligne sur STDIN ? Vous savez quoi ? Non, va-t'en. Ah ! Ah ! Reviens là. Ah. Je n'ai pas le terminé. Ah, c'est un vieux vim. Excusez-moi. Hop là, on va se mettre ici. Man, get line. Get line, get line, get line. Bah, ça lit une ligne. Parfait. Ah, et d'ailleurs, il y a une feature test macro. Blah, 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 blah. Il y a moyen de faire une boucle. Mais nous, on ne va l'appeler qu'une seule fois parce que j'ai juste envie de choper une seule ligne. Ok ? Donc, en gros, mon truc, là, je suis clairement dans de l'Io. Je ne peux pas le tester unitairement. Je ne peux pas le tester unitairement. Je continue à le faire en fonctionnel. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire un get line de une line, une taille. Il en a besoin parce que sinon, il m'engueule. Et le stream, ça va être std in. Et ça me retourne. Ah ! Enread. Non, ce n'est pas un in, c'est un s-sizet, excusez-moi. C'est un sizet signé. On va avoir besoin d'un quart étoile line, d'un sizet len. Et ce que je vous propose de faire, c'est qu'il me renvoie moins 1 lorsqu'il a fini de lire. Ce qu'on peut dire, c'est que si jamais enread est égal à moins 1, je n'ai rien à faire, je me taille. Ici. Sinon, on va lire la ligne et on va récupérer le 42 qui se trouve dedans. On va récupérer le 42 qui se trouve dedans. En fait, on va avoir du principe que comme je ne gère pas encore les tests, comme je ne gère pas encore les tests, on a juste à choper à l'espace. Mais en entrée, ça va être eval42 et je pars du principe que j'ai juste à valider ça, je ne gère pas les erreurs. Et je ne fais pas d'évaluation. Je n'ai même pas besoin de le convertir en entier. J'ai juste à aller jusqu'à l'espace et renvoyer ce qui se passe derrière. Et ça tombe bien, on a une fonction pour faire ça. Parce qu'on a strchr. Si vous ne connaissez pas strchr, je vous la montre. Elle cherche un caractère dans une string. Elle me retourne un pointeur sur cet endroit-là. Donc si je fais strchr de ma ligne et de l'espace, ça me retourne un pointeur sur la ligne. Je vais l'appeler le break. Le BRK plutôt, parce que break c'est un mot-clé. Et je ne gère pas encore la gestion d'erreur. Je n'ai pas encore un test pour gérer la gestion d'erreur. On verra plus tard. Je suis en petite expédition. Je vous rappelle, je suis en chrono, petite expédition. Et bien forcément, moi ce qui m'intéresse, c'est la ligne printf, on va la putz, plutôt, de BRK plus 1, la case d'après. Si à BRK c'est espace 42, vu que je vais me s'arrêter à l'espace, la case d'après c'est mon 42. Oula, merde, j'ai les gros doigts, j'ai tapé WQ, excusez-moi. Hop là, excusez-moi. Est-ce que ça marche ça ? Alors, je ferme ça. Make check. Bam, il ne sait pas ce que c'est que ces trucs. Peut-être parce qu'il faut include stdio.h. Je ne me rappelle jamais des include qu'il faut, juste stdio.h. Et qu'on a bien besoin des FTM. Et les FTM, on va les rajouter. Avec des magnifiques CPP flags. Et CPP flags est égal à moins des default sources. Default source, si vous lisez la main page, c'est celui magique qui marche à peu près tout le temps pour faire ce qu'on veut. Ah, strchr, tu ne sais pas ce que c'est ? Oui, strchr, il est dans string.h. Ben, où est passé mon ? Ok, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, le truc s'enfuit. Ah ! Ah ! Ça, ça veut dire une ligne en trop. Si vous n'avez pas l'habitude de dire, attends, j'ai du mal à interpréter ça. Ça veut dire quoi ? Expected actual, c'est quoi ce plus-là ? Je ne comprends pas. Je l'ai printé, je ne l'ai pas printé. Lançons-le à la main. Lançons-le à la main dans ce cas. Si je ne retourne rien, ok, ça se passe bien. Eval, 42. Oui, effectivement, il a fait deux retours à la ligne. Ah ! Je fais exprès, j'étais au courant. Getline, il me garde le caractère de fin de chaîne. Et donc du coup, puts qui print le truc et ensuite qui met un caractère de fin de chaîne, j'en ai eu deux. Donc il y a deux choix. Est-ce que c'est moi qui ne fais pas un puts mais qui fais un print ? Mais je pense qu'après, mes lignes, je voudrais les traiter. Je voudrais les traiter et je n'ai pas envie qu'il y ait un backslash-en dedans. Donc je pense que je vais dégager le backslash-en. On va faire très simple. Vu que Enrid me renvoie la taille de la string, c'est l'équivalent du strlen. Forcément, elle pointe sur le backslash-en. Donc forcément, qu'est-ce que je peux faire ? Ce que je peux faire, c'est remplacer le backslash-en par un backslash-0. Donc oui, il y a deux backslash-en à la suite mais je vais m'arrêter au premier. Et donc comme ça, j'arrête ma string prématurément. Bah ok. On va dire que line de Enrid moins 1, moins 2, je ne sais pas. On va voir. C'est Hassan qui va me dire. C'est égal à backslash-en. Alors, Enrid, si j'ai lu 3 entiers, 0, 1, 2, 3, c'est Enrid moins 1, Enrid moins 2, je ne sais pas. Bah on va voir. C'était pas ça. Donc à tous les coups, je devais pile poil taper sur le backslash-en. Moins 1. Ah bah c'est bon. Bah voilà. Bah voilà. Super. Bah j'avance. Alors oui, ça vous donne l'impression qu'il avance lentement mais la première fois qu'on fait un getline de sa vie, ça prend du temps de faire un getline. Comprendre comment ça marche. Est-ce que je peux améliorer le code ? Ouais, ça va. Ça m'a l'air bien. Bah je suis super content. Ah oui, les gens se foutent de ma gueule parce que j'ai mis deux fois STDIO. Bien vu. J'ai rien à casser, j'ai rien à casser. C'est les choses qui arrivent. Un petit commit, on est content ? J'ai modifié le makefile. Functest, j'ai rajouté un test. SRC main.1c. Handle, trivial, eval, only one line. Super, je suis content. Et quand je suis content, je vomis. On continue. Allez, ça se passe bien. C'est quoi la suite ? Plusieurs lignes. Allez, 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 allez. Je fais ça super rapidement et ensuite j'enchaîne là-dessus pour qu'on puisse commencer à faire des tests unitaires en plus. Pour l'instant, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment de l'IO. Si vous vous rappelez au niveau du dessin, je suis vraiment ici et là, je ne peux pas le tester de manière unitaire. Donc vraiment, je le fais de manière fonctionnelle et ça se passe bien. Plusieurs lignes. Ou peut-être, vous savez quoi ? J'ai l'impression que invalid command sera plus simple à gérer. Non, vous ne trouvez pas ? À votre avis, je commence par lequel ? Je ne sais pas. Allez. Lequel me paraît plus simple ? Oh, allez. Non, on va commencer par multiple lines. Les deux choix m'ont l'air bien, mais j'ai envie de commencer par multiple lines. Allez. Name, multiple lines. La commande, ça va être rpnator. Pareil, que des évaluations triviales. On ne se fait pas chier. Eval 42, Eval 51. J'aimerais que ton STD out soit 42, 51. Qu'est-ce qui se passe si je lance le test ? On lance toujours le test une première fois pour vérifier qu'il merde. Vous notez, c'est important. Oui, alors les gens qui posent la question, point vert, j'ai réussi, F rouge, j'ai merdé. Vous ne pouvez pas lancer les tests de manière verbose si vous voulez plus de détails. C'est automatique. Ah bah oui, effectivement, ce n'est pas bon. Ah ! Donc on lance toujours d'abord le test pour vérifier que ça merde. Allez. Oh là là, comment on fait déjà avec getline ? Va falloir faire la boucle là. On ne va pas y couper, on va faire la fameuse boucle de getline. Heureusement que dans le mine de getline, il nous la donne. Ici. Je n'ai pas la prétention de tout connaître par cœur. Donc à la place, on va avoir la fameuse valeur size t n read, tout court. Et à la place, on va faire un... On revient là. Non ! Ah ! Excusez-moi. While n read est égal à getline de ça. C'est différent de moins 1. Donc je vous rappelle parce que l'expression d'assignement de valeur, assigner une valeur à une variable, en même temps, ça retourne la valeur. Donc en même temps, j'assigne la valeur à n read et en même temps, je la teste. Je fais un 2 en 1. J'ai oublié une parenthèse ici. Oula, 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 oula. Pas facile avec... Le if ici, il peut dégager. Ça, il peut dégager. Eh bien, à chaque fois, je vais mettre ce code-là. Petite astuce, quand vous voulez paste un truc et ensuite indenter, vous faites égal P, c'est paste tout en respectant l'indentation. C'est paste et indente ce que tu viens de pasté. J'aime beaucoup. Ça a l'air bien. On va vérifier. Putain si ça, c'est pas beau. Putain si ça, c'est pas beau. Ah, je suis content. Et vous voyez à chaque fois une petite expédition. Et j'avance. Eh, il n'y a pas le feu. Petite expédition, petite expédition, on finira par avoir les trucs qui marchent. Alors oui, je commence par les fondations. Oui, ça commence lentement. Mais moi, je suis serein, les gars. Moi, je suis serein. Moi, je ne me fais pas de soucis. Chaque jour suffisent à peine. De petite feature en petite feature, je finirai par tout implémenter. Le plus dur, c'est de faire en sorte que chaque nouvelle feature ne soit juste qu'une petite feature de plus. C'est ça qui est dur. Je vous rappelais. Qu'est-ce qui est dur dans l'informatique ? Ce n'est pas de faire des trucs compliqués. C'est faire en sorte que les choses soient simples. Toujours, toujours, toujours. Bref, toi, je n'ai plus besoin de toi. Super. Est-ce que je peux refactor mon code pour l'instant ? Là, non. Moi, ça me va bien. Oui, plus tard, je me mettrai dans une fonction et tout ça. Mais pour l'instant, ça me va bien. Je suis content. Bon, on fait un commit. On fait un commit. functest, test.iml, src, main.c, git, commit.m, handle, multiple lines. Allez, j'en fais un dernier dans la liste qui est rouge. Et après, j'en fais un dernier qui est rouge avec la gestion d'erreur. Et après, on commence à s'amuser à faire du ça. Mais vous voyez que l'ordre que je respecte... Oula, pardon. Je confonds, je me trompe de fenêtre. Je vais seulement me mettre à faire des tests unitaires lorsqu'un test fonctionnel me demandera de faire un test unitaire. Vous voyez la boucle de feedback. Enfin, on y viendra. Mais pour l'instant, ma test liste, l'invalide commande. Qu'est-ce que disait le sujet déjà ? Je ne me rappelle plus. Le sujet, il disait... Invalide commande. Si une ligne ne commence pas par eval ou assign, le programme doit printer un message de la forme... Ce que je vous propose, c'est que pour l'instant, on va juste gérer eval et on verra plus tard pour assign. Pour l'instant, je vais juste mettre n'importe quoi. Super. Et on existe avec la valeur de 1. Donc, on traduit ce qui est dit sous forme de test. Et c'est dans l'écriture de test que je me rends compte que j'ai bien compris ce qu'on me demande. Name, invalid commande. Donc, je vais lancer RPNator. Et si dans STD in, tu me sortais... Blou, blou, blou. Vous avez remarqué que j'adore dire blou, blou, blou. Alors, dans STD R, standard error, pas STD out, STD R, supposons que je fasse l'erreur pour l'instant, pour vous montrer d'ailleurs, parce que c'est marrant. Supposons que je fasse l'erreur, je devrais avoir le nom du programme, 2.espace, le nom de la ligne, 2.espace, invalid commande. Vous verrez plus tard que j'ai fait exprès de choisir ça. RPNator, 2 points. Blou, 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 2 points. Invalide, commande. Et le return code est censé être à 1. Ok ? Make check. Oulalalala ! Kaboum ! Kaboum ! Hassan, Deadly Signal, Seg V, Ah ! J'essaye que fault. Pourquoi est-ce que j'essaye que fault ? Parce qu'en plus, je n'ai pas d'espace et je braquais sur un espace et je ne gérais pas le fait que la ligne n'avait pas d'espace. Kaboum ! C'est normal. On part en expédition ? Allez, on part en expédition. On met le chrono, je ne dois pas prendre trop de temps. J'ai envie de savoir si la ligne commence par Eval. Et il y a une manière très très simple de savoir si une ligne commence. Je vais pouvoir rappeler la fonction. Je vous montre un site en même temps. Je ne sais pas si vous le connaissez. On va surtout le présenter lorsqu'on fera du C++. Il s'appelle CppRéférence qui contient toute la référence du standard en C++ mais il contient également celle de C. Et moi, j'aime bien balader parce que j'aime bien son output. Il contient toute la réf. J'ai la liste de tous les trucs et parfois, je dis, il n'y aurait pas une fonction qui me permet d'eux et je me balade un peu là-dedans et je trouve que la doc est vraiment super bien faite. Il me dit tous les trucs qui existent et quand je vais dans un, il me donne des exemples de code. Et effectivement, ah oui, strstr qui trouve l'occurrence d'une substring et je peux voir si Eval est une substring de ma string, de ma ligne. Et en plus, j'aime bien, il me donne vraiment la totale, il me donne un exemple de code qui s'en sert. Et regardez, il me montre qu'il me donne la position. Mais vu qu'il me donne le pointeur sur le truc, en faisant de la différence de pointeur la position moins le début, ça me donne la position à laquelle la substring existe. Donc moi, je peux en plus vérifier qu'il y a bien Eval et qu'il trouve comme position 0. enfin, que la différence entre les deux est de 0. Si c'est le cas, alors, je commence bien par Eval. Ça m'a l'air bien. Bah, on est parti. Pour l'instant, on ne refacte pas. rappelez-vous, dans le TDD, d'abord, on code, même si c'est crade, et une fois que c'est vert, on améliore le code. Donc pour l'instant, je vais faire du code qui est moche, je ne sépare pas en fonction, je le ferai une fois que c'est vert. Rappelez, Ken Beck, il disait, on fait passer en vert en committant tous les péchés nécessaires. Donc ça, je vais le garder, le coup du line qui passe comme ça pour pouvoir résonner sur ma ligne. et je vais pouvoir faire un STR-STR de line avec Eval. Qu'est-ce que ça me retourne, STR-STR ? Le premier caractère ou bien nul si jamais il ne l'a pas trouvé. Ok. Super. Donc on va l'appeler comment on peut l'appeler ? Je pourrais le faire directement avec un test mais on va l'appeler car étoile car étoile Eval Substring. Ça a l'air bien, je n'ai pas trop d'idées. Je n'ai pas encore d'idées, je verrai pour le nommer dans la phase de refacto. Ce qui m'intéresse, c'est d'avancer. Si jamais il ne le trouve pas Eval Substring ou bien qu'il n'est pas au début de ligne, comment je fais ? Eval Substring, c'est la position. J'aurais dû l'appeler pause, c'est la position. C'est bien ça. On verra après. Moins ma ligne, différence de pointeur, s'ils sont au même endroit, la différence est zéro. Je devrais plutôt vérifier dans mon test que c'est bien Eval. Plutôt. Je vais plutôt dire d'ailleurs pos, si pos existe, donc tu l'as bien trouvé, et que pos moins line est égale à zéro, alors on est dans le cas du Eval. Sinon, on a un problème, il va falloir qu'on se barre. Et comment on fait pour se barrer ? On va appeler la magnifique fonction, ce n'est pas pour rien que j'ai fait ça comme ça, R, Rx, une valeur de retour, une string, à formater, et en plus, il nous accole automatiquement le nom du binaire, parce qu'il est gentil. Sinon, Rx, avec la valeur 1, et c'est quoi ? C'est %s, deux points, invalide, commande, sachant que %s est la ligne. Voilà. Super. Ça marche, ça ? Check J. Rx, il ne sait pas ce que c'est. R.h. Ah oui, je me rappelle que j'avais fait exprès de faire un piège, c'est STD out et STD air. Je me rappelle, pour vous montrer, j'avais fait exprès de me merder dans l'écriture de mon test. Je suis con. On revient dans le test, oui, parce que parfois, un test fait de la merde, effectivement, c'était STD air. Yes. Et je suis content, ça marche. Oula, je casse tout. Ah, je fais tromper ma tablette. Je casse tout. Allez, j'avance un tout petit peu. Est-ce qu'on peut refacto un peu ? Moi, je vais commencer à refacto. Je commence à avoir 1, 2, ouais, un if dans un while, ouais. En plus, je sens que je devrais gérer autre chose que eval après. vous savez quoi ? On va faire une fonction. Ça, c'est pas le plus explicite du monde. Je pense que je vais faire une fonction. J'aimerais pouvoir dire. Moi, ce que j'aimerais pouvoir dire, c'est if begins with c'est vraiment ça que j'aimerais faire. Si ligne commence par eval. C'est clairement ce que j'ai envie de dire comme intention. Attendez, on va prendre le code que j'avais effacé. Ça peut être utile. Je pense qu'il peut être très utile pour... Bull begins with const car étoile line const car étoile token. Hop là. Token. et on va return ça. Et là, je vais dire if begins with line eval. Je trouve ça plus clair. Ah, bull, je l'ai pas. j'ai rien cassé. Je lance toujours mes tests une fois que j'ai une modification. Donc déjà, je trouve que mon code est beaucoup plus clair en termes d'intention. Et lui, pour l'instant, peut-être que je pourrais faire une fonction handle eval, mais pour l'instant, je ne cherche pas encore à évaluer les trucs. Donc pour l'instant, ça me va. alors, je suis content. Ce que j'adore faire, généralement, moi, je suis un gamin. Moi, je vous avoue tout de suite, je suis un gamin. Moi, j'adore regarder mon truc. Ensuite, je fais, regarde, ça marche bien. Ah putain, ça marche bien. Ah putain, je suis trop content. Ah merde, ça, ça marche pas. Ah putain, ça marche bien, je suis content. Moi, je suis un gamin de ouf. Mais bref, je suis content. Et quand je suis content, non, je ne vomis pas. Quand je suis content, je commit. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne me rappelle plus. Ah, j'ai ajouté la invalid commande. On ajoute functest test.yml. Je n'aime pas les git add. Vous avez compris. J'ajoute toujours explicitement ce que j'ai modifié. Handle, invalid, commande. Et petit à petit, on avance. Petit à petit, on avance. Alors bien sûr, on faisait l'impression que j'avance super lentement parce que je parle en même temps, parce que j'explique. Mais en vrai, moi, je suis content. Je suis content de mon rythme. Et vous voyez qu'à tout moment, ajouter une nouvelle feature, ça se fait. Maintenant, par contre, là, on va commencer à s'amuser. Au bout d'une heure et demie de conférence, on va commencer à s'amuser. Deux ans. On va commencer à s'amuser parce que là, clairement, je vais devoir commencer à faire potentiellement évoluer un peu mon commande parseur parce que pour l'instant, il fait deux lignes donc pour l'instant, je n'ai pas ressenti le besoin de le faire. Parfois, ça arrive. Je me dis, je vais avoir besoin de faire ça, je me rends compte que je n'ai pas trop besoin de le faire. Mais surtout, là, il n'y a pas de miracle. Je vais avoir besoin de commencer à faire ma RPN. Il n'y a pas de miracle. Et là, on va commencer à rentrer vraiment dans la double boucle de TDD parce que ce qu'on va faire, on va écrire un test. Je vous rappelle que ma test liste, elle dit Eval23+. On va essayer. Name UseRPN EvalRPN, on va plutôt dire EvalRPN, on va l'appeler. Ma commande, c'est RPNator, STD in, ça va être je fais comme ça parce que ça me strasse un peu. STD in, ça va être EvalRPN4251+. 42 et 51, je les aime bien, alors je les garde. Et sur STD out, je devrais avoir 42 plus 51, 93, merci. ça c'est l'Evaluation Register, CTRL R égale dans VIM si vous ne connaissez pas. On lance un test ? Ah ah ! Ah 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 ! Ah ah ! Bon, là, par contre, pour la première fois, on quitte le rivage où il y avait juste à chercher les coquillages près de la mer et on commence à devoir se rendre dans l'eau profonde. Là, il n'y a pas de miracle, tôt ou tard, il fallait que ça arrive. Il va se passer du temps entre le moment où j'ai écrit ce test fonctionnel et le moment où je le fais passer en... où je le fais passer en vert. Là, il n'y a pas de miracle. Il va falloir que je colle l'évaluateur de RPN et il va falloir pour le collé l'évaluateur que je code la stack et tout ça. Là, je vais partir en méga expédition mais une grosse expédition est composée de petites expéditions. Et c'est là que les tests unitaires arrivent. Donc, vous voyez de la pyramide des tests, pour faire un test fonctionnel, je vais développer le code nécessaire et les modules nécessaires pour valider ce test fonctionnel et pour les valider, je vais coder, je vais faire plusieurs tests unitaires dans le cadre du développement. Donc, vous voyez, je fais un test fonctionnel pour faire ce test fonctionnel, je réalise 0 ou jusqu'à 0 à n tests unitaires et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous voyez cette double boucle de feedback que je suis en train de faire ? Mais dans tous les cas, dans tous les cas, je veux toujours avoir un feedback. Je ne peux pas avoir le feedback fonctionnel là-dessus, c'est dommage mais ayons quand même un feedback et on va faire un feedback unitaire. Et une fois qu'il sera là, on plogra les bouts et on sera content. De quoi on a besoin pour valider cette feature ? C'est le moment où on a besoin de réfléchir. J'ai besoin du RPN, j'ai besoin de la stack. Il n'y a pas de miracle. On va commencer par la stack et là, je vais faire la technique ancestrale de l'émission de cuisine à la télé. Vous savez à quel point c'est insupportable le mec que vous regardez une vidéo YouTube d'un cours de cuisine recette facile en 20 minutes et tu regardes comment tu fais ça en 20 minutes, ça a l'air bien et au bout de 15 minutes, il dit et donc en fait hier, la veille, j'ai préparé ça au frigo et ça dure depuis hier. Donc en fait, ce n'est pas un truc en 20 minutes, c'est un truc que tu as préparé depuis la veille. Là, c'est pareil. Je vais faire le coup de l'émission de cuisine à la télé où en fait, j'avais un truc préparé au frigo et je vous le sors du frigo. Vous êtes prêts ? Attention, préparation du frigo. Je vais juste commencer à écrire l'architecture des tests, les dossiers et après, je vais copier-coller le code de la stack que j'ai piqué d'avant parce que je suis un sagouin et parce que je veux gagner du temps tout simplement. Mais ce qui est sûr, j'écris juste l'architecture pour vous montrer, c'est que je vais avoir un dossier test. Je pourrais peut-être l'appeler unit test mais pour l'instant, je l'appelle test, ça me va bien. Et ce qui est sûr, si je reviens sur mon makefile, c'est que je vais avoir checkUnit. D'ailleurs, lui, en fait, PyTest, je vais plutôt l'appeler checkFunk et je vais faire un checkGlobal et quand je lance le checkGlobal, je lance, je compile et ensuite, je fais checkFunk et ensuite, je fais checkUnit. checkUnit, checkFunk et checkUnit, il va dépendre d'une testSuite qu'il va falloir que je compile. La testSuite, elle va dépendre des objets et des tests objets. Je vais les définir juste après et on va compiler avec les LDFLAX comme d'hab. Moins haut, ça, non, là, tous les objets et on n'oublie pas, on va glisser Criterion. On ne se fait pas avoir parce qu'on n'est pas des Plouches. et attention, c'est le moment où je suis en Sagouin. Vous êtes prêts ? CP de workEval, dans SRC, on va piquer Eval, pardon, il s'appelle stack, stack.c et stack.h, on va les ramener chez moi et je vais également CP Eval, dans test, test stack.c. Super, donc, je vous montre rapidement, on va bouger test stack.c dans le dossier de test, on va bouger stack.c et stack.h, on va les bouger dans SRC. je vous montre rapidement comment je l'avais codé mais on va aller vite. Super, je ne me suis pas fait chier. Oh là là, mais tu as fait plusieurs CR, ça va machin, on va être bleu. Les règles, c'est fait pour être cassé. Un magnifique stack.h, notez bien comme d'app que la structure, elle est opaque, create, size, destroy, push, pop et le stack.c et son implème et je l'ai implémenté avec un vecteur, je ne l'ai pas fait que une liste chaînée, je l'ai fait avec un vecteur et ce qui est marrant, c'est que vous voyez que de l'extérieur, vous ne saviez pas du tout que j'avais codé avec un vecteur. On s'en fout complètement, c'est une source donnée complètement abstraite. C'est un détail d'implème. On va vérifier que j'arrive au moins à les lancer, c'était ce que j'ai écrit. On va peut-être devoir définir que dans les objets, on a le fabricant préfixe de src, je vais avoir besoin de stack.c et les tests objets, je vais avoir dans le dossier test, test stack.o, point haut. Hop là, ça marche ça ? Dis donc, c'est moi ou tu ne m'as pas lancé mes tests ? Ah oui, il ne me lance pas les deux. Ah, comme le premier merde, il ne voudra pas me lancer le... Ouais, on va lancer les checks unitaires avant. Non, reviens là, reviens là ! Ah putain, ça goint. Ah, stack.h, ah oui, j'en profite pour montrer ça, j'en avais parlé dans la vidéo rapidement mais on voit plein de gens qui dans leur truc de test... Ah oui, mais je suis dans le dossier, je suis dans le dossier test, point point slash src. Non, 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 ah, surtout pas. Surtout pas. Faites pas des point point slash et des marchands et tout ça. Non. À la place, ce qu'on va faire, dans les cpp flags, on va rajouter moins i src. Rajoute dans la liste des dossiers à chercher automatiquement src parce que dedans, j'ai mis mon eval.h dans src. Et donc automatiquement, il va le chercher. C'est rajouté à sa liste. C'est le dossier qui contient les includes. Yes ! Tu m'as lancé mes tests ? Ah ! À ce qui paraît, je suis censé lancer la test suite. Ça marche bien. Yes ! Mes tests fonctionnels sont passés et mon test unitaire merde. OK, tout va mieux. Donc, j'ai codé la stack. OK. on part du principe que la stack existe. Super. On va pouvoir commencer. C'était pour gagner un peu de temps et on va pouvoir commencer à faire le rpn. Super. On va faire un nouveau tab. Dans test, on va faire un magnifique test rpn.c. Ça a l'air bien. Include critérium. Critérium.h. Test, c'est dans rpn. Et on va commencer super simplement. trivial, eval. On va designer un peu. On va designer un peu. Voyons voir. Je pourrais avoir une string qui vaut 42 tout court et l'évaluation devrait être plutôt triviale. J'aimerais que cr expect ec que j'ai 42 si jamais j'appelle rpn.eval 2.s. Ok ? On ne l'a pas rajouté dans la liste. Donc forcément, ça va mal se passer. Il ne trouve pas rpn.eval. C'est complètement normal. Tu vas avoir besoin de rpn.o ici, toi. Et toi, on va aller dans src. On va rajouter un magnifique rpn.h déjà. Et on va faire un magnifique int rpn.eval const car étoile s. Ça a l'air bien. Et toi, on va prendre rpn.c. Comme je vous l'ai dit, j'adore toujours include mon propre header parce que comme ça, je catch si jamais je me merde dans mes signatures et j'ai un conflit, je ne dis pas la même chose. Si par exemple, je dégageais le const ici, il me gueulerait dessus du coup. On peut coder ça et pour l'instant, soyons vraiment d'une stupidité sans nom. C'est que un nombre et on va me return a2i de s. a2i ascii to integer c'est la fonction pour convertir une string en pour convertir une string. En vrai, c'est une fonction de merde. Dans la vraie vie, on est plutôt censé utiliser str2l parce que a2i ne sait pas détecter des erreurs. On va en parler juste après du problème. Mais pour l'instant, c'est juste pour faire tourner mes tests. a2i Merde, j'ai déjà oublié c'était l'encore. stdlib .h, ça peut bien marcher. rpeneval Ah, il faut peut-être que tu includes le fameux rpn.h le test y passe. On est content. Le test y passe, on est content. C'est super. Alors, oh là là, mais c'était vraiment un test trivial. Est-ce que ça vaut le coup de faire un test aussi trivial ? Oui, mais attention. Moi, je n'avais pas que à coder ça. Je devais écrire un header, je devais écrire le point C qui était associé, je devais faire mon include guard, je devais faire la bonne signature, je devais les rajouter dans le makefile et tout ça. Tout ça, ce n'est pas rien. Tout ça, ce n'est pas rien, c'est des choses. Donc, j'ai fait un test simple parce que je ne voulais pas que mon premier test, avant d'avoir le feedback, je devais et coder tous les machins, faire la structure, créer les fichiers, les rajouter dans le makefile, les compiler, et en plus, avoir un code qui fonctionne. donc ça, c'était pile poil le bon niveau parce que même si en termes de code, c'était débile, j'avais besoin de faire tous les autres trucs. Donc, c'est cool, j'avance. Voilà, ça, c'est moi qui appuie sur ma tablette. Ok, bah maintenant, on peut avancer tranquillement. Alors là, il y a beaucoup de gens, même moi, je faisais l'erreur au tout début quand je parlais de TDD, de croire que le TDD, c'était un peu un truc magique où le design apparaissait de manière émergente de par le fait de faire des tests. Alors, parfois, ça arrive, mais d'une manière générale, ce n'est pas parce qu'on fait du TDD qu'on ne fait pas du design. Là, je vais vraiment avoir besoin d'évaluer une string et il faut connaître l'algo. Alors, si vous ne connaissez pas l'algo, bah, on va sur Google, on tape, on tape RPN algorithme. L'algorithme, il est très, très simple. L'algorithme, il est super simple. On a une pile. Quand je parse un nombre, je l'empile. Quand je parse une opération, je dépile les deux premiers, je calcule le résultat, j'empile le résultat. On fait ça comme ça. Quand on arrive à la fin, il doit rester un seul élément à l'intérieur et c'est le résultat. C'est l'algo. Vous pouvez vérifier sur papier. Je ne vais pas trop m'attarder de pourquoi il marche, mais là, on part du principe que je suis allé sur Google, je me suis enseigné sur l'algo pour savoir comment faire et blablabla, et blablabla, et blablabla. Je vous épargne ce temps. Test RPN. Allez, juste l'addition pour l'instant. et si ma string elle vaut allez, je reste sur 42,51 parce qu'il me plaise bien. Plus, comme ça. Ça marche plus avec un point virgule. Si CR expect je devrais avoir j'ai déjà oublié 42 plus 51 ça fait combien ? Merci, Vim. Pourquoi réfléchir quand Vim peut réfléchir dans notre place ? Ok. Ça marche ça ? Non. Alors oui, j'en ai marre. J'en ai marre de Criterion qui ne me dit pas ce à quoi il s'attendait. J'en ai marre de lui. Vous savez quoi ? Ce que je fais maintenant, je fais ma fonction à moi que j'appelle expect et puis merde qui prend en paramètre int expected int actual et je glisse. Je fais cr expect ec expected actual et la string d'erreur ce sera expected %d but got pour 100%d et j'aurai expected et actuel. Et comme ça, là, je peux juste taper expect 42 RPN EVAL de S et là, et là, pareil, mais avec 93. Parce que il m'énerve. voilà, je m'attendais à 93 mais je joue 42 parce que Atui a été bête, il a juste parsé le premier truc et après, il s'est arrêté parce que c'est un idiot. Là, on est bon pour commencer à coder et regardez, imaginons que je ne m'étais pas forcément rendu compte que j'avais besoin d'une stack et là, je fais « Ah putain, j'ai besoin d'une stack ! » Est-ce que je commence à coder ma stack ? Je m'arrête là, j'ouvre un nouveau module, je m'occupe de ma stack et je reviendrai plus tard. Là, je suis content parce que quand j'inclus ma stack, je sais que ma stack fonctionne. Pourquoi je sais que ma tasse fonctionne ? J'ai des tests. Donc, avec la plus grande sérénité du monde, j'include stack.h. Comment on fait pour se servir de stack ? Comment on est censé s'en servir ? On regarde les tests. Alors, tu fais un stat create, tu as un stack size et tu peux stack pop et tu peux stack push. Voilà. Les tests me servent de documentation de code. Parfait. Si c'est quelqu'un d'autre qui l'a codé, parfait. Super. On est parti. Expédition, timer, on essaye de ne pas trop perdre de temps. On ne part pas trop longtemps, il faut qu'on puisse remonter à la surface tôt ou tard. On va faire une stack. Struck stack étoile stack est égal à stack create. Je vais devoir lire les caractères un par un. Comme on va lire les caractères un par un, on va appeler notre meilleur ami, on va appeler monsieur strtok. et comme je ne me rappelle jamais de comment on fait strtok, j'ouvre la doc parce qu'il y a un bout de code dedans. Alors, comment qu'on fait ? On va avoir besoin alors moi, je prends la string et je vais la dupliquer parce que potentiellement, elle peut, strtok va la bouffer et moi, je n'ai pas envie qu'elle la bouffe parce que je vais passer en const. Donc, on va faire sdupe car étoile sdupe qui est égal à strdupe de s. Je ne fais pas la gestion d'erreur pour l'instant, je ferai un test qui vérifiera la gestion d'erreur blablabla. Pour l'instant, j'avance. Mon importance c'est d'avoir une expédition courte. Je vais avoir besoin de la string qui va manger. Super. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est for for car étoile token est égal à sdupe et juste après le prochain tour de boucle, token sera égal à non, je n'ai pas envie de l'appeler token. J'ai envie de l'appeler str. De toute façon, c'est local. str non, str est égal à null et on va faire un token est égal à str toc underscore r de str séparé par des espaces et il lui faut un fameux save ptr qu'on va définir tout de suite. car étoile save ptr super et qu'est-ce qu'on fait avec ce token ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce token ? On pourrait déjà vérifier que ça marche si je fais retourne atouille de token Peut-être qu'avec un peu de chance le premier test devrait marcher Ah, voilà Car étoile token str dupe je ne sais pas ce que c'est c'est normal c'est dans string.h stack Oui Ah, unused variable Oui, je ne m'en sers pas Je m'en servirai après Ce qui m'intéresse c'est juste vérifier Ah, il y a la leak à cause de de str dupe Le premier test il passe mais par contre ça effectivement on va free sdupe Qu'est-ce qu'il va falloir Ah bah oui je suis con je return je return bon c'est pas grave Je testerai ça plus tard Qu'est-ce que je voulais dire Ouais En fait ce qu'on fait c'est si jamais le token strcmp de token bah c'est plus Regardez ce que je fais Je pop un nombre de la stack Alors LHS pour left hand side RHS pour right hand side est égal à stack pop de stack RHS est égal à stack pop de stack et on stack push LHS plus RHS et sinon c'est que on est un nombre normal et dans ce cas là qu'est-ce qu'on fait attendez je excusez-moi deux secondes toi va tant j'ai plus de place merci on se contente de stack push de atui de token parce que c'est un nombre si c'est pas un plus c'est un nombre pour l'instant c'est la seule chose que j'ai je verrai après pour gérer les autres caractères et une fois qu'on est là normalement on devrait avoir qu'un seul élément dans la stack et on pourrait faire un return de stack pop de stack d'ailleurs tu prends ici toi la stack en paramètre stack push tu prends la stack d'abord et toi tu mets un point virgule c'est utile bam le joli sec V le joli sec V c'est pas grave on est RPN 17 ligne 17 il m'a envoyé bouler sur ça c'est marrant tiens qu'il m'a envoyé l'anti sèche donnez moi une seconde parce que là du coup j'ai un trou je commence à fatiguer ah oui il faut peut-être break une fois qu'on a fini je suis un peu un connard à ce qui paraît ça marche mieux quand on fait ça ouais bon il y a des mémoriliques le stack create ici ouais parce qu'à ce qui paraît j'aurais peut-être besoin d'un stack destroy donc je vais devoir faire un int redval qui est égal à stack pop un stack destroy de stack et return redval voilà excellent 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 un peu de refacto ça commence à être un peu crade ça comme code quand même mais vous savez quoi allez je me dis j'attends de voir si j'ai vraiment une duplication là dessus on va faire une duplication on commence bête et méchant et après on améliore le code on va tester la soustraction car étoile s est égal à 12 moins 5 ça devrait être 7 pourquoi j'oublie toujours mes points virgule moi c'est incroyable je passe deux jours à faire du piton et ça y est j'oublie mes points virgule ça doit être 7 sur je fais fpneval 2s il m'envoie bouler il a pas trouvé le truc il a fait un tweet ça machin blou 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 on copie ça comme ça l'important c'est que ça passe après je gérerai la duplication et là ah ah merde 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 7 mais moins 7 je me suis emmerdé je me suis embrouillé c'est toujours dans le mauvais ordre le premier compop c'est le côté de droite le deuxième compop c'est le côté de gauche de par le système de pile mieux ah non j'ai cassé un truc oui parce que ici c'est un else if allez je me permets d'avancer un peu plus vite maintenant de faire des make checks directement là dedans c'est plus rapide pour moi mais en tout cas les check units ouais les check units ils sont bons ok on refacto un peu ça clairement ça clairement ça on va éviter donc en fait ça ça va être la gestion des opérandes bah comment on va faire il y a plusieurs méthodes de faire de toute façon je la garantie mes tests ils sont verts donc j'ai la sécurité pour refacto bah en fait alors il y a une autre technique vous connaissez strchr il y a une technique pour savoir si je vais dire si c'est une opérande j'aimerais que tu me la gères en gros on va bouger on va faire une fonction qui s'appelle static void handle operators handle operators qui prend en paramètre le token et la stack et en gros on va lui manger ça mais ça clairement ça on peut clairement le factoriser ce qui simplifie énormément le code ici et du coup d'ailleurs là vu que c'est que le token ce sera qu'un seul caractère je le sais je peux faire quand même si je ne trouve pas plus propre quand même ah ah token égal plus excusez moi je trouve ça j'y vois un peu plus clair parce que je vous avoue que là sinon oh quoi que allez on va respecter quand même les règles attention mon petit B et du coup comment je fais pour vérifier si si le truc est dedans je fais appel à une autre fonction qui s'appelle euh 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 je ne sais pas si vous la connaissez celle là mais je l'aime beaucoup paybreak le pointer break c'est un peu comme STR CHR vous savez sauf que lui il va chercher sur le premier de l'un de ceux là et du coup lui je peux m'en servir euh parce qu'il retourne euh il retourne null si jamais il ne l'a pas trouvé donc en fait moi ce que je peux faire c'est un STR paybreak de mon token avec l'un des caractères avec la liste de tous les opérateurs et si jamais il ne me retourne pas nul c'est qu'il était dedans et donc c'est que c'est un opérateur donc en fait euh la technique vous faites STR PBRK pour pointer break le token euh se peut être soit un plus soit un moins et si c'est le cas alors merci de euh gérer handle operators avec euh le token et la stack et clairement là j'y vois beaucoup plus clair sur ce code clairement j'y vois beaucoup plus clair oh putain c'est pas vrai qu'est-ce que j'ai encore merdé oui j'ai fait beaucoup trop de pitons oh la 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 yes j'ai rien cassé j'ai rien cassé euh super et du coup allez euh on va un peu plus un peu plus rapidement je boucle ça parce que je fais pas envie que la conf dure s'éternise mais euh on va gérer euh une complexe une évaluation complexe on va avoir euh 12 moins 5 moins auquel je vais multiplier 5 je vais multiplier 5 euh ça me fera 5 fois ça me fera 5 fois 7 euh ensuite je vais diviser euh par 7 et ensuite je vais ajouter 10 et là si j'évalue ça je devrais avoir alors ne faites pas l'erreur de lancer le test et de copier-coller vous tapez vous-même vous devez calculer ce que je suis censé avoir je suis censé avoir on a dit euh 12 moins 5 ça fait 7 euh 7 fois euh alors 12 moins 5 euh fois 5 euh tout ça je vais le diviser par 7 ah putain sa mère la chienne bon je fais de tête 12 moins 5 ça fait 7 7 fois 7 40 euh 40 je retombe sur 5 euh j'ajoute 10 je suis censé avoir 15 merde on vérifie ça merde bien je m'attendais à 15 j'ai eu 10 c'est normal et tout ce qu'il me reste à faire c'est vraiment trivial on a juste à rajouter euh le fois et le diviser euh le fois et le diviser le fois le diviser et mon test est passé et mon test est passé et donc là je vous épargne je pourrais continuer vraiment dans rpn parce que là c'est vraiment parce qu'on en démo je ferai la vérification d'erreur si jamais j'ai une erreur si jamais j'ai machin blablabla j'avance un tout petit peu mais là je de toute façon un code n'est jamais fini rpn n'est jamais fini on reviendra dessus machin et tout ça mais pour l'instant je suis suffisamment content euh mon expédition c'était cool mais j'ai le mal du pays j'ai envie de remonter à la surface j'avais un petit îlot où j'arrivais à respirer à prendre de l'oxygène même quand j'étais sous l'eau c'était cool j'avais une petite cave ou une sous-marine où je pouvais survivre j'ai le mal du pays je veux revenir il est temps écoutez je pense qu'il est temps de faire passer euh le test fonctionnel on a fait notre petit long expédition on était jamais paumé pendant l'expédition parce qu'on avait quand même des tests on avait quand même des feedback mais maintenant je pense que ce qu'on peut faire c'est faire un int result est égal à rpn eval de brk plus 1 et de printf le result ah ah tu ne sais pas ce que c'est que rpn eval c'est normal dit donc oui rpn eval à ce qui paraît c'est super bien de dépendre des objets oh oh les gars oh les gars les gars je suis je suis content et déjà je me dis j'ai déjà été un sagouin parce que là entre chacun de ceux là j'aurais dû faire des commits mais bon je ne l'ai pas fait je suis un sagouin c'est le problème quand je parle en même temps je ne le fais pas quand je code vraiment tout seul je l'ai fait mais quand je parle je suis en conférence je l'oublie tout le temps mais là vraiment les gars en plus je n'ai pas de leak il n'y a pas Hassan qui me gueule dessus je ne gère pas encore les erreurs je sais je ne gère pas encore les erreurs on les gérera mais là les gars putain je suis content là c'est des points qui me sont garantis je peux aller me coucher demain déjà je fais mon commit parce que je suis super content oh j'en ai fait des choses oh j'en ai fait des choses clairement le stack quand j'en avais fini avec stack j'aurais du commit quand j'en avais fini avec rpn j'aurais du commit quand j'aurais machin et tout ça clairement vous comprenez l'idée mais on va ajouter le makefile les functests main.c src et test le gros commit qui fait le signe que ça fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas commit parce que j'étais en train de parler mais là putain implement rpn evaluator no error handling yet oh putain et bien écoutez les gars moi je peux aller me coucher j'ai pas tout fini est-ce que là si je rends ça le client il me donne 100% il me donne tous les points tous les tests sont passés en vert non mais moi je sais que ces points là qui sont passés en vert on va pas me les voler ils sont là et je sais qu'ils merderont pas parce que le jour où je fais de la merde et que je casse quelque chose j'ai mes tests fonctionnels qui merdent et si à un moment j'ai besoin de modifier l'implem spoiler parce que j'ai besoin pour gérer le sujet où est-ce qu'il était le sujet pour gérer le sujet d'avoir une notion d'un environnement et de le passer à mon rpn pour qu'il l'appelle et je dois changer l'api et que je dois refacto mon rpn et blablabla parce que je dois faire la gestion d'erreur je sais que j'ai rien cassé et je peux refacto sereinement parce que j'ai les tests unitaires et voilà parce que j'ai et mes tests fonctionnels qui garantissent que je continue à apporter de la valeur qui en plus ont été un outil de design qui m'ont permis d'avancer de pas en pas par petits pas toujours en ayant un feedback jamais en étant paumé toujours en sachant où j'en suis je suis serein et là je me dis oh bah j'ai bien codé pour ce soir bah on reprend demain alors si vous faites ça ce que je vous conseille de faire c'est terminer toujours quitter toujours votre poste de travail avec un test qui fail comme ça quand vous reprenez votre poste de travail vous faites un make check et vous voyez c'est votre to do list ah ouais il y a ça qui merde il faut que je m'en occupe donc par exemple si j'ai pas envie de faire une conf de 3h pour une fois je vous avoue parce que je pourrais continuer je pourrais continuer vraiment et continuer à dérouler je serais parti pour commencer à faire la gestion de l'environnement la gestion d'erreurs le blablabla le blablabla le blablabla mais je sens que gna 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 à la limite je fais en 30 secondes l'environnement et encore mais sinon ce que je ferais c'est je me barrerais avec je crois que c'était ici que je mettais mes je me barrerais en écrivant un dernier test qui me donne ma merde qui me donne ma to do list et par exemple ce serait le assign peut-être ou peut-être que ce serait une erreur dans l'évaluation et un truc comme ça et j'écrirais le test et ça me donnerait ma to do list pour la suite et voilà donc c'est quoi la conclusion de tout ça de toute cette chose dont j'ai parlé donc déjà on a découvert j'ai montré j'espère que le petit outil que je vous ai présenté et qui va se trouver sur l'intra il va vous plaire il n'est pas parfait mais PR welcome mais en tout cas j'espère que vous avez compris cette histoire de mindset tout ce qui s'appelle les tests unitaires comme les tests fonctionnels tous les machins toutes les règles de design c'est orienté autour d'une seule chose réduire la boucle de feedback on réduit la taille de nos expéditions c'est un problème si on se retrouve ça fait deux heures qu'on est en train de coder un truc on sait pas où est-ce qu'on en est on est comme ça je sais même plus si mon truc il marche il marche pas j'ai modifié des machins et tout ça je suis violent c'est votre faute vous avez échoué en termes de méthodologie à partir de maintenant avant vous le saviez pas maintenant je vous l'ai dit mais à partir de maintenant il faut respecter ça et c'est pour vous pensez à cette histoire de partir en expédition réfléchissez combien de temps avant d'avoir un feedback ce que je vous conseille de faire maintenant c'est écrivez un test qui soit fonctionnel qui soit unitaire qui soit machin lancez un timer si pour l'instant vous codez un peu lentement et vous n'osez pas mettre un timer à 10 minutes moi je considère que 10 minutes c'est beaucoup là je parle en même temps mais dans la vraie vie 10 minutes c'est beaucoup on fait plutôt les timers à 5 mais vous commencez avec un timer à 20 ou à 30 pour commencer et mettez-vous une alarme pendant 30 minutes et commencez à coder et au bout de 30 minutes ça sonne et à défaut de dire à une personne vraiment expérimentée dans le TDD il dirait si t'as pas fini t'as pas ta future bon 30 minutes tu rolles back t'étais parti sur un implème qui était trop violente t'as fait un trop gros changement c'était un problème de design tu rolles back t'as perdu mais en fait il s'arrêterait beaucoup plus tôt que 30 minutes mais à la place contentez-vous juste pour l'instant ce qui m'intéresse c'est prenez conscience des choses ce que je veux dire c'est mettez votre timer votre timer est seul au bout de 30 minutes et dites-vous est-ce que je suis en mesure d'avoir un feedback immédiat là où j'en suis il s'est passé 30 minutes depuis que j'ai dit que j'allais connaître ce truc là est-ce que où est-ce que j'en suis est-ce que je suis capable d'avoir un feedback sur ça et c'est une chose de dire la feature n'est pas encore là c'est rouge mais si ça se trouve vous êtes en train de vous dire mais en plus mon code il est tout cassé je sais pas machin et n'importe quoi donc si jamais vous faites ça prenez conscience de ça essayez de faire des petits changements fonctionnez avec ce timer et essayez du coup à force de vous rendre compte de ça vous allez commencer à écrire des tests et concevoir vos tests de manière à pouvoir les réaliser rapidement et vous allez vous faire des challenges entre le moment où j'écris un test et le moment où il implème il doit pas se passer trop longtemps et ce temps commence à 30 minutes moi il est beaucoup plus bas mon timing à moi mais commencez à 30 minutes et vous avancez comme ça et ça peut être soit un test fonctionnel soit un test unitaire et à chaque fois que vous passez en vert et vous écrivez un nouveau test vous resetez le timer et pour l'instant vous forcez pas à roll back si jamais c'est pas bon mais vous pouvez vous dire je me pose la question tiens comment ça se fait qu'au bout de 30 minutes j'étais pas machin est-ce que mon test était trop gros est-ce que mon test était trop gros est-ce que le test n'était pas tant trop gros mais l'état de mon code et la qualité de mon code mon code n'était pas assez refactoré pas assez modulaire et trop bordélique et du coup je ne pouvais pas je ne pouvais pas je ne pouvais pas facilement ajouter ce changement parce que je n'ai pas respecté dans le TDD la partie red green refacto je n'ai pas assez refacto et donc du coup c'est compliqué de faire un test et posez-vous cette question comment ça se fait qu'au bout de 30 minutes je ne suis pas en mesure d'avoir un feedback est-ce que mon test était trop gros est-ce que mon code n'était pas de qualité comment j'améliore ça et petit à petit petit à petit ça va avancer et quelle est la prise de décision que vous faites par rapport à ça juste prenez conscience ayez un regard sur ce que vous faites la première étape pour s'améliorer c'est de prendre conscience de comment on fonctionne donc à défaut de tout de suite vous dire des actions je vous donne des techniques pour vous rendre compte de vos biais de la manière dont vous travaillez moi j'ai un je triche comment je fais pour me rendre compte de mes erreurs quand je programme parce que je suis obligé d'être filmé parce que je vous fais des conférences alors quand je code de manière merdique et que je revois mes vidéos je suis en mode oh putain c'est dégueulasse la merde dont je code il faut absolument que je refasse une vidéo à 2h du mat mais vous vous n'avez pas forcément ce retour sur vous donc là ce que je vous donne c'est des techniques pour voir ça je veux juste pour conclure revenir sur un dernier petit truc dernier dernier petit truc avant de voir rapidement s'il y a des questions c'est si je reprends la stack pourquoi je parle de la stack parce que vous allez voir beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui me posent la question est-ce que je dois tester les méthodes statiques ou plutôt les gens me disent comment je fais pour tester une méthode statique et ça c'est une question qui signifie qu'il y a un problème il y a un problème de design un autre problème qui est lié c'est généralement c'est la même population qui dit ça ok les tests fonctionnels mais moi ça me fait chier d'écrire trop de tests unitaires parce que dès que je refacto bah tous mes tests ils cassent et donc je passe mon temps dès que je modifie mon code à devoir modifier mes tests et en fait c'est quoi le problème quand vous faites ça c'est quoi la cause de ça c'est que vous êtes en train vous n'êtes pas en train de tester une interface vous êtes en train de tester une implémentation regardez ici la stack la structure de la stack est complètement opaque ici je ne sais absolument pas que c'est implémenté avec un arrêt et que derrière j'ai le coup du realloc x2 et gna 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 ou que si ça se trouve c'est implémenté avec une liste chaînée ou gna 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 ou n'importe quoi je ne sais absolument pas qu'est-ce qui se passe si un jour je décide de changer l'implem mon poach il ne change pas parce que maintenant c'est géré avec une liste chaînée mon poach il ne change pas mon test je n'ai pas à le recompiler mon main et tout mon programme en lui-même j'ai juste à recompiler ce .c là et du coup naturellement stack.c si je prends la fonction statique là l stack extend est-ce que j'ai besoin de la tester non je n'ai pas besoin de la tester mais parce que elle est née de la refacto les méthodes privées ou si vous voulez on sait les fonctions statiques naissent de la face de refacto donc naturellement c'est une question qui n'a pas de sens il faut quand on écrit des tests les tests unitaires testent une interface et pas une implémentation et comment ça surconteste une interface et pas une implémentation et qu'on n'a pas des tests qui pètent on écrit les tests d'abord et du coup naturellement l'extraction de bout de code en une fonction statique interne se fait une fois que notre test est passé en vert et qu'on refacto et si vous respectez ce cycle là alors naturellement le seul moment où vos tests pèteront vous devrez modifier vos tests c'est quand vous changerez l'API par exemple quand je devrais gérer les variables mon évaluateur RPN devra prendre un nouveau paramètre qui est l'environnement afin qu'ils puissent aller regarder dans l'environnement les variables pour pouvoir les remplacer et les évaluer et donc là j'ai changé l'API je vais devoir faire ça mais si par contre je change mon implémentation je n'ai pas à changer les tests donc voilà je voulais juste revenir là dessus parce que c'était deux grandes questions que je voyais beaucoup qui revenaient qui en fait sont deux facettes de la même question les deux facettes étaient le test tester les trucs privés et putain mes tests dès que je modifie mon code je termine avec du coup un dernier truc que j'ai envie de vous montrer donc j'avais le practical test pyramide et il y a une vidéo il faut que je retrouve son nom attendez refactoring legacy code c'est quoi le nom du mec Michael Feathers voilà c'est Michael Feathers qui a fait voilà cette conférence la synergie entre testabilité et bon design ça parle plutôt d'objets et des trucs un peu plus avancés mais c'est un c'est une super conférence c'est un mec qui a écrit un bouquin donc Object Mentor c'est loin d'être des schtroumpfs c'est un mec qui a écrit le bouquin sur comment on fait pour travailler avec du code legacy et refactorer du code legacy c'est à dire du code de merde et il explique super bien dans cette vidéo dans cette conférence à chaque fois toutes les situations où j'ai du mal à tester ça et en fait c'est le symptôme que j'ai un problème de design dans mon code et typiquement il parle de mes testipettes donc je vous conseille beaucoup the deep synergy between testability and good design allez je me suis promis de pour une fois je fais pas une conf de 3h j'en suis à 2h15 donc je vais m'arrêter à peu près là je regarde juste rapidement vous voyez à peu près je vous laisse un exercice à la maison comment on complète le reste de l'exercice je vous l'ai dit je le termine pas mais vous voyez à peu près comment on ferait les trucs et petit à petit normalement rappelez-vous si vous reprenez ce truc à chaque fois les prochains tests il faut reprendre la test liste rajouter les tests quels sont les tests qui font le plus petit code à faire pour passer dans quel ordre et ainsi de suite et nos modules et ainsi de suite et ainsi de suite allez sur ce je regarde rapidement s'il y a des questions je pense que je pense que Gabi dans l'ensemble il a super bien répondu donc je pense que les questions je vais les prendre surtout sur le discord je vous remercie énormément j'espère que ça vous sera utile je reste disponible sur le discord j'espère que ça vous sera utile personnellement j'ai beaucoup aimé faire cette conférence je vous cache pas que j'ai travaillé tout le dimanche pour préparer ce scénario pour préparer ce machin et tout ça donc j'espère que ça va vous apporter quelque chose ça fait deux jours que je suis dessus mais voilà et j'espère que si elle vous a plu j'espère que les autres conférences vous plairont aussi et j'espère que grâce à ça vous allez retrouver un plaisir dans le fait de coder parce que c'est vachement fun de coder comme ça personnellement je trouve que c'est beaucoup plus fun de coder comme ça vous allez contourner votre 42SAH vous allez reprendre vos trucs vous allez kiffer les autres conférences et j'espère que ça va bien se passer pour vous voilà coeur coeur sur vous je vais manger un truc rapidement parce que j'ai toujours pas mangé et coeur coeur bisous bisous